Donc, dans un premier temps, je voulais souhaiter bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette conférence qui est organisée en fait par La Boussole. Je vais prendre de quelques minutes dans le fond, simplement vous expliquer que La Boussole est un organisme qui vient en aide aux proches de gens qui ont des troubles en santé mentale. Donc, proches, ça peut être autant des parents, amis, fratries, voisins, collègues et compagnie. On est vraiment là justement pour accompagner les gens dans diverses situations, dans leurs relations, avec tous les défis que des fois ça peut amener. Donc, brièvement, on fait autant de l'intervention, on retourne quotidiennement les appels des gens qui posent des questions. On offre des suivis également aux gens qui ont besoin d'un soutien un peu plus à long terme. On a des capsules d'informations sur notre site Internet, un groupe d'entraide également qui est par les proches pour les proches. On a nouvellement une paire aidante famille qui a elle-même, dans le fond, un vécu expérientiel et qu'elle partage avec les gens. On a un programme jeunesse, on offre de l'accompagnement également dans les cas d'urgence pour une demande d'ordonnance en évaluation psychiatrique. Lorsqu'une personne est dangereuse pour elle-même ou les autres, on a des services. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mon Dieu? On a une ligne 24-7 aussi. Donc, bref, une petite équipe qui fait différentes choses dans la région de Québec pour venir en aide justement à ces personnes-là. Sachez aussi, parce qu'on peut avoir des gens d'un petit peu partout au Québec, la Boussole fait partie de ce qu'on appelle du Réseau avant de craquer, qui est un regroupement en fait d'à peu près 40 organismes à travers la province qui offront tous des… Dans le fond, chaque organisme offre des services semblables à la Boussole, donc dans les différentes régions. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide pour vous ou des proches, vous pouvez contacter justement le Réseau avant de craquer si vous êtes ailleurs qu'à Québec. OK. Sinon, bien, je vais me présenter. Excusez-moi, je passais vite. Je suis partie sur la Boussole, mais juste vous dire, je me présente. Je m'appelle Sakina Mazurette-Cassimi. Je suis psychoéducatrice à la Boussole. Ce soir, je suis également accompagnée de ma collègue Émilie Lemieux qui vient d'apparaître, qui va être là justement pour m'aider un petit peu du côté technique. Donc, il y a quelques petites clarifications techniques pour ce soir. Dans le fond, vous allez remarquer sur votre écran que vous avez deux options, bien, deux de plusieurs options. Il y en a une, c'est le chat ou conversation. Excusez-moi, j'ai la version en anglais. Donc, dans le chat, vous pouvez écrire à l'ensemble du groupe. Vous pouvez écrire uniquement aux panélistes qui sont, dans le fond, les quatre personnes à l'écran actuellement. Mais pour le chat, on va privilégier les questions plus d'ordre technique. Donc, si vous avez un problème ou quoi que ce soit, vous pouvez écrire Émilie et moi. On va se faire un plaisir de vous répondre. Si vous avez des questions à poser à nos conférencières de ce soir, je vous prierais d'utiliser le Q&R ou le Q&A, donc le question-réponse. À ce moment-là, c'est seulement les panélistes qui peuvent recevoir les questions. Vous pouvez également poser des questions de manière anonyme si vous le souhaitez. Je vous invite aussi à faire des questions d'ordre plus général. On n'ira pas dans du cas par cas ce soir. On n'a malheureusement évidemment pas le temps. Donc, si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Il y aura une période à la fin de la conférence d'avantage qui va être utilisée à ce moment-là. Aussi, vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir ni vos micros ni vos caméras. Malheureusement, on ne vous verra pas ce soir. Donc, ne cherchez pas l'option. Des fois, il y en a qui cherchent pendant quelques temps. Malheureusement, ce n'est pas disponible ce soir dans l'option webinaire de Zoom. Sinon, dans le chat également, ma collègue Émilie va vous mettre des liens au début à la fin. Il y a un lien qui va être une évaluation pour la conférence de ce soir que vous allez recevoir également par courriel dans les prochains jours. Mais si vous avez le temps d'ici la fin de la conférence, de compléter directement, c'est toujours apprécié. On va mettre également un lien si vous voulez faire un don à la boussole parce qu'on est un organisme communautaire sans but lucratif. Donc, si jamais l'envie pressante de faire un don, c'est notre 40e cette semaine. Justement, ça fait tout juste, je pense, si ce n'est pas aujourd'hui même la date du 40e officiel. Donc, il fait 40 ans que la boussole est là pour aider les gens. Donc, si jamais le temps des fêtes vous rend généreux, ne gênez-vous pas. Sinon, l'autre petit point technique. Ah oui, je voulais vous dire, on a acheté quelques, parce que mesdames, Jelena et Seda sont, en plus d'être des super conférencières, sont également des autrices super intéressantes. Donc, on a acheté deux de leurs livres que je vais les laisser présenter si elles le veulent davantage. On a acheté trois exemplaires de chacun. Donc, il y aura un tirage auprès des personnes qui auront participé ce soir en direct à la conférence. Donc, je vous invite à surveiller vos courriels et pourriels dans la prochaine semaine parce que les gens qui auront gagné, on va avoir besoin d'une adresse complète pour être capable de vous poster les livres. Donc, on va vous demander une réponse rapide, évidemment, pour le tirage. Et en même temps, les éditions de Midi-30, qui est la maison d'édition du livre « Tout savoir pour composer avec les turbulences à l'adolescence », offrent un code promo qui permet d'avoir un 10 % de rabais qui est valide du 29 novembre au 29 décembre 2021. Donc, le code promo est « Boussole 21 ». On pourra vous l'écrire dans le chat. Ma collègue Émilie va se faire un plaisir de répondre à mes demandes en live. Donc, vous avez ce code-là également qui est accessible pour le prochain mois si jamais vous souhaitez profiter de ce code promo. Et sinon, je crois que j'ai terminé. Je laisserai mesdames Isabelle Jeuninet et Amélie Seda se présenter d'elles-mêmes parce qu'il y a trop de choses à dire. Je vais les laisser le résumer. Donc, je vous souhaite une belle conférence à tous et on se revoit en fin de conférence. Merci. Super, merci beaucoup. Et puis aussi pour les gens qui participent, vous allez pouvoir recevoir par la suite dans l'envoi de courriel, vous aurez une copie PDF de la présentation qu'on va vous offrir ce soir. Donc, c'est ça, faites-vous pas mal à essayer de prendre des notes et tout ça. Si vous voulez, on va pouvoir vous envoyer une copie de tout ça. Je vais procéder tout de suite au partage d'écran pour qu'on puisse voir la présentation. Je veux juste m'assurer que tout le monde voit bien. Si vous me direz, Émilie ou Sakina, vous me ferez signe s'il y a un problème, si ça fonctionne. Parce que là, je ne vous vois plus. C'est les inconvénients du web comme ça. Je regarde un écran. Donc, voilà. Bienvenue, bienvenue ce soir. Merci d'être présent avec nous pour cette conférence pour aider les adolescents à mieux composer avec le stress et l'anxiété. Donc, je me présente, Amélie Seyda, ma collègue Isabelle Janinet, qui est juste là, ici à côté. On va s'échanger la parole tout au long de la conférence. On est toutes deux psychologues spécialisées dans, je vous dirais, l'évaluation et le traitement des troubles anxieux, les troubles de l'humeur auprès des adolescents et des adultes. On a travaillé ensemble pendant plusieurs années à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Il y a une clinique qui était spécialisée pour les troubles anxieux. Et puis, on a aussi, bien, j'ai le grand bonheur de partager, donc, mon cabinet privé avec Isabelle. Voilà. Et donc, on voit une clientèle adolescente et adulte. Alors, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment, voici, on va regarder un petit peu le contenu du plan de la soirée ensemble. On va regarder un petit peu notre, pour bien comprendre notre mécanique interne, un petit peu comment ça fonctionne dans notre corps, quand on ressent du stress, de l'anxiété, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Vous allez voir, on va vraiment vulgariser l'information de la même façon qu'on ferait si on avait un jeune devant nous. Et toute l'information que vous allez voir se retrouve aussi de manière, évidemment, plus détaillée dans chacun de nos livres. Un livre qui était plus pour les ados, on pourra en parler un petit peu plus tard, puis un qui est plus pour les adultes. Mais c'est sensiblement le même contenu, qui est juste vulgarisé différemment, selon les tranches d'âge. Donc, on va regarder notre mécanique interne. On va aussi présenter l'anxiété, un peu vous amener à apercevoir aussi le stress et l'anxiété comme des alliés. Parce qu'on a souvent tendance à voir le côté négatif, incommodant, évidemment, de l'anxiété. Mais dans de nombreuses situations, ça peut aussi nous être un grand guide utile. Donc, on va regarder, justement, pour redonner un petit peu les lettres de noblesse à l'anxiété. On va regarder ensemble, finalement, notre premier réflexe qui est de lutter contre son inconfort émotionnel, son anxiété. Puis à quoi bon toute cette lutte-là? Est-ce que ça fonctionne vraiment? On va aborder ensemble différents mythes qui entourent la gestion de l'anxiété, notre compréhension des émotions. On va regarder aussi quoi faire avec nos pensées parasites. On va prendre le temps d'exprimer ce qu'on entend par une pensée parasite. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est pris avec ce type de pensée? On va parler d'intolérance à l'incertitude, des liens entre notre seuil de tolérance dans les situations incertaines, le lien avec le stress et l'anxiété. Et comment on peut apprendre à apprivoiser, à mieux composer avec l'incertitude au quotidien. On va aussi regarder, on a un plan ambitieux, Isabelle, quand je vois ça défiler. Mais voilà, on va aussi regarder au-delà de l'anxiété, un petit peu comment est-ce qu'on peut travailler, aider les jeunes à miser sur leur force et sur leur valeur dans une situation difficile. Et on va regarder un des antidotes quand même assez précieux contre l'anxiété, qui est l'autocompassion. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'autocompassion? C'est quoi ses composantes et comment est-ce qu'on peut l'appliquer? Et certaines, peut-être, interventions parentales à préconiser face au stress et à l'anxiété. Donc, voilà, c'est notre plan pour ce soir. Commençons tout d'abord par souvent quand on a un inconfort émotionnel. Vous savez que ce soit des sensations physiques incommodantes, des pensées qui nous dérangent, des émotions inconfortables. Souvent, ça se présente comme une grosse vague qui apparaît. Et souvent, notre premier réflexe, c'est justement d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Voyons, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je réagis comme ça? Est-ce que c'est normal? Donc, on a souvent ce premier réflexe de vouloir comprendre le pourquoi et de vouloir creuser à essayer de comprendre. Et ce premier réflexe a souvent comme un peu comme un arrière-goût de jugement souvent face à notre inconfort émotionnel. Fait qu'on va regarder un petit peu ce premier réflexe à chercher le pourquoi, qui est un réflexe naturel et humain, mais qui des fois nous joue des tours. Alors, vous voyez ici l'image de la balle d'élastique. En fait, c'est que notre malaise, vous pouvez en témoigner. C'est assez rare que ça arrive d'une façon claire et précise. C'est souvent nibuleux. On peut avoir différentes émotions qui sont entremêlées, des émotions contradictoires. Et ce qu'on va vouloir faire dans un premier temps, c'est d'essayer un petit peu d'identifier les différentes composantes de notre mécanique interne. Parce que si on veut, si on aspire à changer des choses dans notre comportement, dans notre façon de voir les choses, encore faut-il essayer de comprendre, de mettre des mots sur qu'est-ce qui se passe. Et donc, l'être humain, en fait, on a une mécanique interne, si on peut dire, si on peut l'intituler ici, qui a trois composantes. Donc, c'est-à-dire, on a des pensées, on a des émotions ou des sensations physiques et on a des comportements. Et un peu comme quand on va au garage pour un problème d'auto, le garagiste va ouvrir le capot pour voir un petit peu ce qui se passe. Bien, nous, c'est un peu la même chose. Il faut comme un peu s'attarder à ces différentes composantes-là pour essayer peut-être de comprendre c'est quoi, en fait, la nature de notre malaise. Donc, évidemment, les pensées font référence un peu à ce qu'on se dit dans notre tête, notre discours intérieur. Avec les jeunes, on utilise souvent l'image du personnage de BD avec la bulle. Et ça, on a constamment des pensées dans notre tête, même si on n'est pas toujours conscient. Elles sont là en arrière-plan. Évidemment, ces pensées-là vont venir influencer, évidemment, ce qu'on ressent au niveau émotif, au niveau physique. Et ça va venir aussi influencer nos comportements, c'est-à-dire ce qu'on fait et aussi ce qu'on ne fait pas. Parce que ne pas agir, c'est aussi un comportement-là. Et ces trois dimensions-là sont en instante interrelation. Donc, ce n'est pas trois dimensions qui sont désarticulées. Elles fonctionnent vraiment entre eux. Alors, évidemment, dans l'idée de mettre les démos, on va voir, évidemment, comprendre un peu le contexte de comment notre malaise s'est présenté, qu'est-ce qui est arrivé, c'était quoi le contexte, avec qui on était, c'était où, comment, mais on ne veut pas s'arrêter là. Vous savez, souvent, on va dire, on rentre à la maison, on va dire, ça ne file pas, c'est à cause de ma réunion ou c'est à cause de mon conflit avec Sylvie. Mais précisément, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a ressenti de façon précise dans notre corps, à l'intérieur de nous? Qu'est-ce que notre tête nous a dit? Si je suis en réunion avec des collègues et je me dis quelque chose comme, oh mon Dieu, ils doivent se dire que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis peut-être pas compétente, que je n'ai peut-être pas assez étoffé mon dossier, évidemment, je risque de me sentir plus nerveuse, fébrile. Si je me dis quelque chose comme, ah là, franchement, elle m'a interrompue pendant que je parlais, ce n'est pas correct, elle n'a pas d'allure, ça se peut évidemment que je ressente plus de la frustration. Tout ça va venir influencer, évidemment aussi, mes comportements. Est-ce que je vais rentrer chez moi? Est-ce que je vais en parler à mon conjoint? Est-ce que je vais plutôt m'isoler pour me voyer du noir? Ce sont évidemment, c'est un exemple, et les jeunes ne sont pas différents de nous. Tout ça, ça se passe dans leur tête. Donc, on veut aller un petit peu plus loin dans l'idée de mettre des mots sur ce qu'on ressent, donc de regarder au niveau des pensées, au niveau des émotions, sensations et des comportements. La neuroscience aussi nous dit qu'il y a une plus-value à faire ça, c'est-à-dire que quand on est anxieux, c'est évidemment l'amidale qui est le siège des émotions qui s'active. Et le fait d'essayer de mettre des mots, on vient activer le cortex préfrontal, qui est le siège du raisonnement. Et quand on fait ça, ça peut créer un léger rapaisement de l'émotion. On s'entend ici, ça ne va pas enlever l'anxiété, ça ne va pas enlever l'inconfort. On va voir plus tard que quand l'inconfort s'installe à l'intérieur de nous, on ne peut pas vraiment l'enrayer, mais ça peut quand même contribuer à ce qu'on se sente légèrement mieux. Et j'ajouterais aussi qu'il n'y a rien de pire que de mal filer et de ne pas comprendre pourquoi. Déjà, si on est capable de mettre des mots, d'identifier sur ce qu'on vit, ça peut être un peu moins pire. Oui, donc on est dans des nuances subtiles parce que tout à l'heure, je vous ai dit que notre premier réflexe, des fois, c'est de chercher pourquoi je me sens comme ça. Mais il y a une différence entre, vous allez voir, tout est dans le ton, dans le « ah non, pourquoi je me sens comme ça? » « Qu'est-ce qui se passe? » Donc, on est plus avec un ton d'inquiétude ou de frustration versus « ah tiens, je vais prendre le temps de mettre des mots. Pourquoi je me sens comme ça? » « Qu'est-ce qui est arrivé? » Donc, c'est avec finalement un recul, un regard vraiment d'essayer de placer les choses, d'avoir un regard de compréhension dans le pourquoi, mais pas un pourquoi qui se veut comme jugeant un petit peu à ce niveau-là. Donc, effectivement, toute cette importance-là de mettre les mots parce que finalement, comme Isabelle vient de mentionner, souvent, quand on est pris avec du stress ou de l'anxiété, c'est comme Isabelle mentionnait, c'est l'amidale qui est le centre des émotions. Je vois une main qui s'est levée. Donc, si jamais il y a quelque chose au niveau des questions de compréhension, ne gênez-vous pas pour les Émilie et Sakina de nous faire part de la question. Je ne veux pas que vous restiez pris avec une incompréhension d'une information. On les prendra au fur et à mesure. Mais si c'est plus des questions de réflexion, on pourra s'en parler à la fin de la conférence. Mais voilà, ça a attiré mon attention. Donc, s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair, gênez-vous pas de lever la main. Donc, voilà, c'est que finalement, quand notre anxiété s'installe, on part souvent en mode panique. Et donc, ce mode panique-là, évidemment, on active tout le centre des émotions, notre système limbique. Et finalement, ça va faire en sorte aussi que, comme Isabelle expliquait, quand ça, ça s'active, on est moins en mesure de raisonner, de pouvoir prendre du recul, d'avoir une réflexion, de prendre des décisions, parce qu'on est vraiment pris dans le mode panique. Donc, on veut tranquillement, si vous remarquez que ça part en mode panique, en mettant des mots, vous allez tranquillement vous amener vers le mode observation. C'est ce qu'on vise, finalement, c'est d'essayer de voir, bien, plutôt que de dire pourquoi, c'est presque comme si on est d'accord d'avoir cet inconfort-là. On va un petit peu essayer de lui faire de la place, un peu comme si on reçoit une vague, puis si on se rédit face à la vague, bien, ça risque d'être beaucoup plus inconfortable que si, finalement, on essaie un petit peu de faire l'algue dans la vague, et puis on essaie, finalement, de voir, bon, bien, OK, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que l'anxiété, plutôt que de la percevoir comme quelque chose de dangereux, d'anormal, on va plutôt la voir comme, bien, finalement, on va remercier notre système nerveux de nous informer qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Donc, souvent, quand on a du stress, quand on a un inconfort, bien, souvent, c'est un petit signal d'alarme, une petite lumière jaune à l'intérieur de nous qui est là pour nous dire que, ah, il y a peut-être quelque chose qui est important pour nous, qui est en train d'être bafoué. Donc, finalement, on veut avoir cette réaction-là à l'intérieur de nous parce que ça va nous informer sur ce qui se passe. Fait que si on le prend sous ce regard-là, on est déjà en train d'envoyer un message à notre système nerveux qu'on n'est pas en danger, mais qu'on est plutôt en train de le remercier, de nous informer de ce qui se passe à l'intérieur de nous. L'anxiété aussi, elle peut être là vraiment pour aiguiser nos sens aussi. Ça nous permet finalement de voir dans les situations qu'est-ce qui se passe. Ça permet de bien traiter l'information aussi. Et ça peut vraiment être un carburant à la performance. Et ça peut, donc, des gens qui, face à une situation de performance, s'ils ne vivent aucunement de stress ou aucune sensation d'anxiété, bien, ils risquent d'avoir une performance qui est amoindrie. Je vais venir dans quelques instants, vous allez le voir de manière illustrée. Puis ce qu'on explique aussi, c'est que l'anxiété, ça permet à quelque part d'amener une certaine prudence ajustée. Un petit peu comme dans la situation actuelle, ça, je prends l'exemple, on ne s'en sortira pas, je vais prendre un exemple de la pandémie. Mais effectivement, si on vit aucune anxiété par rapport à ça ou aucun stress, on risque de ne mettre aucune mesure en place. À l'inverse, par contre, si on est trop dans le mode panique, bien, on risque d'être paralysé. Mais finalement, d'avoir un peu de stress, un peu d'anxiété, ça permet d'avoir une certaine prudence pour finalement mettre en place des actions, un plan de match face à la situation actuelle. Donc, on veut ce carburant-là en même temps pour aiguiser nos sens. Vous voyez, souvent, ce qu'on observe, je vais vous présenter avec la courbe ici, puis je vais attirer votre attention sur la ligne que vous voyez qui est descendante ici en orange, parce que ce qu'on voit à l'axe horizontal, c'est l'anxiété. Donc, plus on avance à droite, plus on a des niveaux élevés d'anxiété. L'axe à la verticale, évidemment, on pourrait parler d'efficacité, on pourrait parler de performance. Donc, plus on monte sur cet axe, plus notre performance augmente. Ce qu'on observe, c'est que les gens ont tendance à croire que, comme on voit dans la courbe ici, que moins j'ai d'anxiété, plus ma performance augmente. Et plus j'ai de l'anxiété, plus ma performance diminue. Comme s'il y a vraiment une corrélation négative entre ces deux variables-là. Or, ce n'est pas ce que la recherche montre. Donc, au contraire, ça c'est intéressant, regardez, quelqu'un qui a très peu d'anxiété dans une situation de performance va avoir beaucoup moins d'efficacité de performance. Et plus son anxiété augmente, plus sa performance aussi augmente. Parce que justement, comme je vous disais, ça aiguise nos sens, ça fait qu'on se prépare face à une situation. Et donc, nos sens sont plus aiguisés, puis on risque donc de mieux performer. Évidemment, il y a un seuil où on est vraiment dans notre seuil optimal. En anglais, on va parler des fois d'être dans notre zone. Évidemment, trop d'anxiété, c'est un petit peu comme trop, ce qui n'a pas assez. Trop, bien là, effectivement, on va voir que là, on commence à retomber dans une... La courbe redescend, puis on a peut-être là une couche plus excessive d'anxiété. Donc, toutes les stratégies qu'on va vous présenter ce soir, ce qu'on présente dans nos livres aussi, ça vise finalement cette couche plus excessive d'anxiété là. Mais on ne souhaite pas d'enrayer pleinement l'anxiété, parce que finalement, ça ne serait pas fonctionnel, ça ne serait pas utile. On veut l'amener vraiment plus à un juste milieu. Donc, voilà pour ça. Et donc, souvent, quand je vous parlais du mode panique, c'est que souvent quand on ressent du stress et de l'anxiété, le premier réflexe aussi qu'on peut avoir, au-delà de dire « Ah non, pourquoi? » Bien, des fois, c'est utile, alors je suis tannée de me sentir comme ça. Puis, on va rapidement rentrer dans un mode de lutter, d'essayer de résister ou d'essayer de combattre notre inconfort émotionnel. Et est-ce que ça fonctionne vraiment? Quand on rentre dans ce mécanisme-là de lutte, qui est finalement ancré depuis des millénaires à l'intérieur de nous, c'est vraiment là ancré depuis toujours chez l'être humain, de vraiment essayer de combattre le mammouth. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment quand on part dans ce mode automatique-là de lutte? On a pour illustrer un petit peu le piège un peu de la lutte, on a une petite vidéo qu'on aimerait vous montrer ici et on va pouvoir s'en reparler juste après. Donc, je pars la vidéo à l'instant. Merci. 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 avec des pensées qui sont inconfortables, qu'on voudrait essayer de tenter, de chasser, de bloquer, pour voir un petit peu cet effet-là de lutter qu'on voit avec le samouraï. C'est vraiment cette idée-là, quand on parle de lutte et ce piège de la lutte, parce que ça a un effet un peu paradoxal, c'est que plus on essaie de dépenser de l'attention et de l'énergie sur essayer de contrôler, essayer de supprimer ou essayer de faire disparaître notre inconfort, paradoxalement, ça a un peu un effet inverse, ça a tendance à augmenter notre inconfort émotionnel. Ça serait un petit peu la même chose, une autre image qu'on aurait pu avoir, qu'on donne souvent à Isabelle et moi, c'est comme un joueur de tennis qui frappe une balle sur un mur. Plus on essaie de frapper la balle, plus on met de l'amplitude, plus elle risque de nous revenir rapidement. Donc, il y a cet effet-là paradoxal de la lutte. Mais ce qui est surprenant, ou en tout cas du moins, c'est ce qui se présente pour la grande majorité d'entre nous, c'est un réflexe qui est quand même assez universel de lutter. Donc, si jamais vous vous reconnaissez dans le samouraï, vous vous reconnaissez dans ce qu'on est en train de dire, vous n'êtes pas seul, c'est vraiment un réflexe naturel et humain, de tout être humain, comme je vous ai dit. C'est souvent notre première tendance, c'est de vouloir résister contre l'inconfort. Et finalement, on voit, est-ce que ça fonctionne vraiment? Puis Isabelle, avant enchaînée, sur les mythes, peut-être expliquer pourquoi on lutte tant finalement. Avant juste d'enchaîner, je voulais qu'il y ait quelqu'un qui demandait pour le lien, pour la vidéo. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a trouvé, qui l'a mis dans le questions et réponses. Mais si vous allez sur YouTube, Amélie, tu me corrigeras, si on fait fly et samouraï sur YouTube, vous allez trouver vraiment le vidéo, il va sortir en premier. Et je voyais aussi, quelqu'un avait une question pour la source du diagramme, la performance en U inversée, alors c'est Yerkes et Dodson. Si vous tapez courbe, performance en U, Yerkes, YERKES et Dodson, je pense que ça remonte à 1920-1925, vous allez pouvoir trouver. C'est intéressant d'utiliser et le vidéo et aussi le graphique aussi pour les intervenants parmi nous aussi en séance avec les jeunes. Ça fonctionne très bien. Alors oui, on va enchaîner avec évidemment certains mythes qu'on entretient tous par rapport à l'anxiété. Un des mythes, c'est qu'on peut contrôler nos pensées. On l'entend souvent, pense pas à ça, pense pas négativement, pense positif. Alors effectivement, on va faire une petite expérience pour un peu déboulonner ce mythe-là. Vous voyez ce magnifique chameau devant vous. Alors vous allez donc, tout le monde à la maison, fermer vos yeux durant 30 secondes et vous allez donc imaginer un chameau. Donc imaginez-vous le désert du Sahara, le sable chaud, la chaleur et un chameau ou des chameaux. Alors tout le monde voit bien le chameau, le désert, le Sahara. Très bien. Alors maintenant, je vais vous demander de ne pas penser au chameau. Bon, vraiment d'arrêter de penser au chameau, de ne pas vous imaginer le chameau, ni le sable, ni le désert durant 30 secondes. Interdit de penser au chameau. Je pense qu'au chameau. Il ne faut surtout pas voir le chameau. Pas de chameau. Donc, alors j'imagine que si on était en live, on pouvait faire un petit échange. Donc, vous avez sans doute remarqué que ce n'était pas possible de penser au chameau. Pourtant, on vous a demandé, on vous a donné une consigne très précise de ne pas y penser. Alors l'expérience que vous venez de faire, elle est universelle. Et on arrive pas mal toujours au même résultat. C'est-à-dire que quand on ne veut pas penser à quelque chose, on finit par y penser. Alors le fameux conseil, ne pense pas à ça, ça ne fonctionne pas vraiment. Vous venez de comprendre pourquoi. Et plus on va faire un effort mental pour ne pas y penser, comme Amelie tantôt disait, ça peut même revenir en force. Ici, il y a certains parmi vous qui ont réussi à ne pas penser au chameau. Bien, évidemment, ça, c'est durant 30 secondes. Donc, ça se peut, là, si vous avez fait un effort de concentration suprême, peut-être que vous avez réussi, mais on peut imaginer que toute une journée, c'est très, très difficile à faire. Alors, cette idée-là qu'on peut contrôler nos pensées, c'est pas possible. Quand les pensées arrivent, notre pensée, c'est comme un peu une machine à popcorn. C'est comme le popcorn dans le micro-ondes, ça pop, 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 pop. Quand les pensées arrivent, on ne peut pas les contrôler. On va voir tantôt qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être les gérer ou comment est-ce qu'on peut composer avec nos pensées. Mais l'idée qu'on peut contrôler nos pensées, c'est quelque chose, évidemment, qui ne tient pas la route et qu'on va vouloir essayer peut-être d'encourager, en fait, d'y faire aussi avec nos clients, les gens autour de nous. Donc, c'est une petite expérience qui est le fun aussi à faire, évidemment, avec soit les gens de notre entourage, nos jeunes, nos clients. Deuxième mythe maintenant, qui va un peu dans le même sens, qu'on doit éliminer les émotions en désagréable. Le fameux « calme-toi », ça aussi. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a tellement de difficultés à tolérer, à vivre avec nos émotions, surtout les émotions qui sont inconfortables et l'anxiété en fait partie. On a beaucoup de demandes où les gens disent « je ne veux plus être poignée avec ça ». Il y a plein de livres là-dessus, comment gérer son stress, comment éliminer son stress. J'ai déjà assisté à une conférence il y a quelques années qui s'institulait « bye-bye anxiété ». Pourquoi? C'est qu'on entretient l'idée que l'anxiété, ça peut être néfaste et dangereux. Et même des fois, on entend dire « l'anxiété, ce n'est pas bon pour ta santé à long terme ». Ce qu'on pense aussi, c'est que des fois, il y a plus de dommages à lutter contre son anxiété, finalement, qu'à accepter qu'on peut avoir de l'anxiété dans sa vie. Il y a plus de coûts à essayer vraiment de vouloir s'en débarrasser, parce que ça va nous demander évidemment une dépense énergétique importante. Donc, l'anxiété, ce n'est pas dangereux. Qu'on aspire à en avoir un peu moins dans sa vie, qu'on fasse des choix de vie un peu différents, ça, c'est une chose. Mais l'idée que l'anxiété est dangereuse, c'est quelque chose évidemment qu'on peut remettre en question. L'autre chose aussi, c'est que ce n'est pas normal d'avoir de l'anxiété. Souvent, les gens vont dire « mais voyons donc, on sait que je suis anxieux pour ça ». La plupart des gens ne seront pas anxieux pour des affaires de même. Donc, c'est souvent perçu en fonction du contexte, évidemment, comme quelque chose qui n'est pas tout à fait normal et qu'on devrait être capable évidemment de gérer. Un signe de faiblesse, ça, on le voit souvent. Donc, être anxieux, ça veut dire que je manque de confiance en moi, que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas au top de mes capacités, que je n'ai pas assez de force morale. Donc, il y a beaucoup ces mythes-là aussi qui peuvent être entretenus. Et encore aujourd'hui, même s'il y a quand même beaucoup de… On parle beaucoup plus d'anxiété, de santé mentale aujourd'hui. Il y a quand même cette idée-là que, évidemment, quand on est fort, on devrait être capable de se gérer et de contrôler notre anxiété. Une autre idée aussi, c'est que quand on commence à être anxieux, l'anxiété va persister dans le temps. Donc, souvent, les gens ont peur que, oh mon Dieu, là, ça va persister dans le temps. Je ne sais pas quand on peut m'en débarrasser. Je repars pour un autre épisode. On a de la misère à figurer que l'anxiété fluctue et puis qu'on est rarement anxieux pendant deux semaines à la même intensité. La dépression, c'est la même chose. Prenez quelqu'un qui est très déprimé, même à l'intérieur de deux, trois semaines, quelqu'un qui est très déprimé va connaître des fluctuations de son humeur. Et quand on compare, effectivement, même à des émotions positives, quand on se sent serein, de bonne humeur, quand on se sent content, excité, on est tout à fait conscient que c'est une émotion qui va être éphémère. Elle est là et elle va évidemment partir et on va retrouver, évidemment, une autre émotion. Quand c'est de l'anxiété, souvent, les gens ont peur que ça reste aussi. Et ça, souvent, ça va les décourager et ça va même augmenter l'anxiété. Amélie et moi, on préfère vraiment parler plutôt de voir les émotions sur un continuum plutôt que de voir les émotions positives et les émotions négatives. Si vous faites une recherche sur Internet, vous allez souvent voir ça, negative emotions, positive emotions. Vraiment les voir sur un continuum, il y a des émotions qui sont agréables et il y a des émotions qui sont effectivement moins confortables. Mais ça fait partie de l'expérience humaine et même dans notre choix des mots, on gagne à peut-être changer un peu notre rapport aux émotions, notre façon de les voir, de les nommer, de les voir comme effectivement tout le range d'émotions possibles. C'est humain, c'est normal et il n'y a pas des émotions dites négatives, des émotions dites positives. On parlait donc de la lutte, effectivement, qu'on a tous des moyens, qu'on a avec le temps élaboré pour évidemment essayer de se débarrasser, de diminuer notre inconfort émotionnel. Dans le livre pour les ados, vous avez donc une petite liste ici, ça peut être super intéressant évidemment d'en parler, à me poser la question, toi quand tu sens un inconfort, quand tu te sens anxieux, tu sais, des fois tu as tendance à vouloir un peu t'en débarrasser ou vouloir contrôler ça ou tout ça et de voir un peu quels moyens sont utilisés. Donc on a différents ici comportements, éviter les situations, se retirer de situations, procrastiner, aller sur Internet, se réagir, donc texter frénétiquement mes amis, mes proches, essayer de me distraire, évidemment la consommation de drogue et d'alcool peut faire partie de ça et il y en a d'autres aussi. Ce sont peut-être les principaux, ceux qu'on connaît le plus, mais évidemment c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on réagit à notre inconfort et de devenir à l'affût de nos petits comportements, de nos actions qu'on fait pour essayer effectivement de se débarrasser de cet inconfort-là. Donc je vais laisser Amélie poursuivre. Merci. Je ferais peut-être une petite nuance parce qu'effectivement quand on regarde, peut-être pas chacun des exemples, mais l'idée c'est de voir un petit peu c'est quoi l'intention derrière le comportement. Dans le fond, en jargon de psychologie, on va parler de la fonction du comportement. Donc quand je, par exemple, si je décide de me changer les idées ou de me distraire, ou même à la rigueur si je pars faire de la course à pied, ça dépend toujours de pourquoi je fais mon action. Et si mon action c'est, bon bien je me change les idées parce que, je sais pas moi, j'ai eu une grosse journée, puis tout ça, puis j'ai envie un petit peu d'évacuer ou j'ai envie de finalement bouger mon corps, bien effectivement ça va peut-être être une distraction qui va être saine ou une action qui va être vraiment dans un but de bien prendre soin de soi. Mais si c'est, ouf, je suis comme happée, j'ai toutes sortes de pensées incommodantes, puis j'essaie vraiment de me changer les idées parce que j'essaie de ne pas penser à quelque chose. Donc là, on est plus peut-être, on tombe plus dans un mécanisme de lutte. Donc ça dépend toujours de pourquoi on fait les choses. Quand on parle de si les jeunes luttent face à leur inconfort, c'est vraiment quand on sent qu'on met de l'énergie et que la raison, on dépense vraiment beaucoup d'attention et d'énergie à essayer d'enrayer notre inconfort. Donc la raison pour laquelle je m'active ou la raison pour laquelle je me retire d'une situation, c'est parce que j'essaie de m'enlever de l'inconfort physique, de l'inconfort émotionnel, ou j'essaie de ne pas penser à quelque chose. Si c'est ça l'intention derrière le comportement, bien là, on risque de tomber dans le piège de lutte et là, on risque d'avoir un peu le cercle vicieux qu'on a vu dans la petite vidéo du samouraï il y a quelques instants. Donc je pense que c'est cette idée-là peut-être d'aller chercher. Je ne sais pas Isabelle si tu as d'autres exemples en tête, mais juste pour que ça soit, en fond, plus clair pour vous, le principe. De poser la question, je pense, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? À utiliser tel comportement? Bien, ça peut déjà amener le jeune à réfléchir aussi. Et c'est sûr que si on est capable de réaliser que c'est peut-être pour fuir de l'inconfort, bien effectivement, là, ce sont des exemples de lutte. Tu sais, refuser une invitation à samedi soir parce qu'on est fatigué, ce n'est pas de l'évitement. Donc comme disait Amélie, il faut effectivement, des fois, on a tendance facilement à labeler certains comportements. C'est vraiment le pourquoi du comportement. Et quand, en plus, il arrive fréquemment, souvent, là, évidemment, on va vouloir s'y attarder. On va venir effectivement, Amélie va aborder dans quelques minutes maintenant, comment est-ce qu'on fait pour composer avec notre inconfort? Oui, je pense qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport à ça. Ah, c'est vrai, OK. Moi, je ne les vois pas. Désolée avec mon partage d'écran, je ne les vois pas. Donc, on pourra les regarder ou on me les lira à la fin pour qu'on puisse les regarder tout à fait. Donc, on va regarder un petit peu quoi faire avec les pensées qui sont souffrantes. Parce que notre tête, souvent, c'est un petit peu comme une machine à popcorn. Puis quand ça part, ça peut popper. Il y a toutes sortes de pensées. Là, si on prend le temps de s'arrêter, bien là, on peut observer toute la panoplie de pensées qui peuvent nous traverser l'esprit. Et vraiment, des fois, des pensées sont vraiment souffrantes et ne sont pas toujours très utiles. Donc, une stratégie parmi tant d'autres qu'on peut prendre, il y a cette idée-là. Déjà, quand je vous disais tout à l'heure, on essaie de ne pas partir en mode panique. On essaie plutôt d'y aller en mode observation. Donc, peut-être d'être un peu plus curieux puis d'essayer d'observer. Et donc, on veut remercier notre tête d'être en train de nous parler. Mais on va essayer peut-être de trier puis de faire un peu le ménage dans nos pensées. Parce que ce n'est pas toutes nos pensées qui sont utiles. Donc, qu'est-ce qu'une pensée utile? Puis on va parler versus une pensée parasite. Vous savez, en science, un parasite, c'est un petit organisme qui vient se loger dans un autre organisme qu'on appelle l'organisme hôte. Et puis, finalement, il va siphonner son énergie tranquillement. Donc, le parasite ne tue pas son hôte, mais il va venir vraiment tranquillement siphonner. Donc, on a des fois des pensées comme ça qui viennent, qui s'incrustent puis qui grugent beaucoup de notre énergie. Mais là, on va regarder les pensées utiles en premier. Donc, une pensée utile, c'est, il y a certains critères, c'est une pensée qui est basée sur nos sens. Donc, quelque chose que j'ai vraiment vu, quelque chose que j'ai entendu. Donc, c'est basé aussi sur le ici et maintenant. Et donc, il y a une résolution possible. Un exemple d'une pensée utile, si juste avant de quitter la maison, j'entends aux nouvelles qui annoncent 90 % de probabilité d'averse et que je vois sur l'application de mon téléphone à météo-média, effectivement, qui annonce la même chose, bien, peut-être que ma pensée du genre, bien, peut-être que je devrais m'amener un parapluie, ça va être une pensée utile. Elle est utile, c'est peut-être que je devrais m'amener un parapluie parce qu'elle est basée sur mes sens. Je l'ai entendue, je l'ai vue. Quand je sors dehors, je vois les nuages gris menaçants. Donc, il y a plein de choses qui attirent mes sens dans le ici et maintenant. Et donc, je peux poser une action, je peux décider, j'apporte mon parapluie ou pas, je m'habille en conséquence finalement. Donc, ça, c'est une pensée utile. On peut avoir toutes sortes de pensées utiles comme ça. Si on a un jeune qui se dit, il faudrait que je commence mon travail de CR, qui est un gros document, puis c'est à remettre dans deux jours, puis je ne l'ai pas commencé, le peut-être que je devrais m'y mettre sur mon travail de CR, ça va être une pensée qui est utile. C'est basé sur les sens, mon agenda m'indique que c'est dans deux jours, c'est dans le ici et maintenant, et je peux commencer à travailler. Donc, on a tout plein d'exemples de pensées qui peuvent être utiles comme ça. Et c'est important de trier parce que si c'est une pensée utile, mais plus rapidement on passe à l'action et qu'on commence à essayer de résoudre la situation, mais plus rapidement on sort de notre tête où on est pris avec la pensée et donc on va commencer à faire de la résolution de problème. Par contre, on a d'autres pensées, ce n'est pas toujours des pensées utiles, qui tombent dans la catégorie des pensées parasites. Et ça vraiment, c'est quand on a des pensées qui sont vraiment basées sur une histoire que notre tête nous raconte. tout d'un coup que X, Y, Z. Ça serait, c'est que c'est soit des pensées qui sont basées, soit on est sur le passé, ou on est orienté vers le futur, mais on n'est pas dans le moment présent. Et donc, il n'y a pas vraiment de résolution possible. Souvent, on paralyse parce qu'on ne sait pas quoi faire. C'est soit déjà arrivé et qu'on ne peut plus rien faire, ou ce n'est pas encore arrivé, peut-être que ça n'arrivera pas. Beaucoup d'inquiétudes vont tomber dans cette catégorie-là. C'est surtout, finalement, c'est une histoire que notre tête nous raconte. Si je vous reprends un petit peu l'exemple du parapluie, je pourrais reprendre ce même exemple-là qui pourrait vous sembler un peu absurde, mais c'est comme si je sortais dehors le matin, puis il y a un magnifique ciel bleu, aucun nuage à l'horizon, puis je me dis, mais d'un coup, il se met à pleuvoir tantôt. Donc là, on peut voir que là, mais là, d'un coup, il pleut, c'est vrai, s'il se met à avoir du vent, qu'est-ce que je fais? Je prends un parapluie, je ne le prends pas. Qu'est-ce que je fais? Et donc là, finalement, cette pensée-là est basée sur une histoire. Je suis en train d'anticiper et ce n'est pas basé sur mes sens. C'est orienté vers le futur et là, on ne sait pas si on prend le parapluie ou pas. Et notre tête est très bonne pour avoir toutes sortes de pensées parasites. On pourrait aussi rentrer dans la catégorie des pensées parasites, toutes des pensées autodépréciatrices, toutes les idées critiques envers soi, les dénigrements de soi qui sont des pensées qui nous siphonnent de l'énergie, toutes les formes d'inquiétude, des scénarios catastrophiques. Bref, notre tête, des fois, peut vraiment faire des scénarios assez créatifs, merci. Et ce qui fait que c'est très souffrant, les pensées parasites, c'est qu'on est souvent, on tombe dans le piège de la fusion cognitive. Vous voyez ici, j'ai mis une petite image d'un citron pour qu'on puisse un peu illustrer, est-ce qu'on a le temps, Isabelle? Oui, je pense qu'on a le temps pour faire ce petit exercice-là pour vous illustrer le piège quand on fusionne avec nos pensées. On va vous demander à nouveau de fermer vos yeux. On ne vous voit pas, mais on vous fait confiance. Et de visualiser un citron. Donc, voyez un beau citron jaune entier. Prenez le temps d'observer la plure du citron. Prenez le temps de le tourner dans vos mains pour vraiment bien observer. Le citron, souvent, vous pouvez passer votre doigt sur la plure. Souvent, la plure n'est pas lisse. Il y a des petites craques un peu partout. Vous pouvez prendre le temps d'amener le citron à votre nez. Peut-être que vous pouvez le sentir. Et je vais vous demander de vous visualiser en train de prendre un couteau et vous allez couper le citron en deux pour qu'on ait deux belles moitiés de citron. Et vous allez prendre une de ces moitiés avec une cuillère, une bonne cuillère à soupe en dessous de votre demi-citron. Et vous allez vraiment venez presser le citron pour que vraiment votre cuillère puisse se remplir de jus de citron. Prenez le temps, pressez bien votre citron. On veut une bonne cuillérée à soupe de jus de citron. Puis quand vous êtes prêts, essayez de ne pas en échapper. Prenez la gorgée de citron et observez la sensation de boire ce jus de citron. Vous pouvez ouvrir les yeux. Là, je ne sais pas combien d'entre vous, il y en a peut-être certains qui ont pu voir le citron. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont peut-être senti l'odeur du citron? Est-ce qu'il y en a même qui ont peut-être goûté le citron, qui ont eu senti le petit, au fond de la gorge comme ça, l'acidité du citron? Vous voyez, c'est surprenant. Puis ça, c'est le pouvoir des mots parce que finalement, il n'y en avait pas de citron. C'était vraiment avec les mots que je vous disais. Vous avez été en mesure d'avoir une image, d'avoir des odeurs, d'avoir des sensations. Finalement, c'est ça, le pouvoir des mots. Imaginez, je suis en train de parler du citron, mais imaginez tout ce que notre tête peut nous raconter quand on a du stress, de l'anxiété, puis qu'on se fait des scénarios et qu'on utilise des pensées avec des superlatifs puis des mots catastrophiques, puis que ça va être l'enfer, puis je n'y arriverai pas, je ne serai pas capable, je vais décevoir, je ne serai pas à la hauteur. Bon, name it. Toutes ces pensées-là vont générer des fois des pensées, des sensations parce que finalement, on est en train de tomber dans le piège de la fusion cognitive. La cognitive, c'est juste un petit mot pour dire pensée. C'est que finalement, on est en train, si vous voulez, de croire que nos pensées, on a tendance à croire ça, que toutes nos pensées sont importantes, utiles, réelles et vraies. Un peu, donc, si je pense, on va changer la citation, mais ça serait un petit peu, si je le pense, donc c'est vrai. On peut aussi fusionner avec nos émotions aussi. Si je le ressens, donc ça doit être vrai. Donc, si je pense que ça va mal aller, ça doit vouloir dire que ça va mal aller. Si j'ai le sentiment que ça va mal aller, ça doit vouloir dire que ça va mal aller. Donc, c'est ça ici. Puis, on voit avec Élise Gravel qu'on aime beaucoup ses illustrations, qui est là en train de remercier son cerveau, puis qu'il lui dit merci cerveau, tu travailles fort pour me protéger contre les dangers imaginaires que tu t'es toi-même inventé. Mais c'est ça, c'est que souvent, ce qui nous fait souffrir, c'est qu'on fusionne avec toutes ces pensées-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que si notre premier réflexe, des fois, c'est de fusionner, donc là aussi, c'est un réflexe qui est assez universel. Et quand les jeunes, quand les adultes, tout le monde, quand on ressent vraiment beaucoup d'inconfort émotionnel, souvent, c'est qu'on a, si on prend le temps de ralentir, puis vous observez vos pensées, il y a peut-être eu la présence d'une pensée parasite que vous avez fusionnée. Et donc, finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à défusionner de nos pensées. On peut apprendre à prendre du recul face à nos pensées. Il y a différentes façons de prendre du recul face à nos pensées parasites. On va vous en présenter deux. C'est deux façons différentes. On vous présente les deux. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. Des fois, c'est du cas par cas selon le type de pensée, selon la situation, ce qui se prête le mieux. Mais déjà, on veut vous inviter à ralentir pour trier les pensées. Donc, c'est ça, c'est vraiment, j'ai une pensée, je prends le temps, je trie. Si c'est une pensée utile, bon, qui est dans le lycée maintenant, je vais penser à l'action. Mais si c'est une pensée parasite, peut-être une des premières choses que je peux faire, plutôt que de la prendre pour acquis, de la prendre pour du, entre guillemets, de la prendre pour du cash, je vais finalement la questionner un petit peu plus pour la souplir. Quelque part, on pourrait se demander, c'est quoi le pire qui pourrait arriver dans la situation? Des fois, c'est d'aller au bout de notre pensée complètement. Puis, si c'était ça, est-ce que je serais capable de passer au travers? Est-ce que ça m'est déjà arrivé dans le passé d'avoir cette pensée-là et de finalement passer au travers quand même ou de me tromper finalement? Deux autres exemples de questions de pensée, ça pourrait être de vous demander, est-ce que cette pensée-là, elle m'aide à me sentir mieux? Est-ce qu'elle m'aide à adopter des comportements qui sont plus sains? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce que je dirais peut-être à un ami qui est dans la même situation? Est-ce que j'aurais la même pensée? Est-ce que j'aurais le même discours? Est-ce que je verrais la chose ou la situation de la même façon? Est-ce que je percevrais ça de la même façon si c'était pour quelqu'un d'autre? Donc, c'est des exemples. Toute l'idée ici, c'est d'assouplir un petit peu vos pensées. C'est un peu, ce qui nous fait souvent souffrir, c'est la rigidité. Vous savez, si on a des raideurs corporelles, on risque d'avoir des douleurs, si on les raide dans notre corps. Mais si on a de la rigidité aussi dans nos pensées, ça risque aussi de nous créer de la souffrance. Fait qu'on veut essayer d'assouplir. C'est un peu comme on met de l'assouplisseur dans nos pensées. Fait que des fois, on peut aussi, c'est un peu comme si on faisait l'avocat du diable. C'est quoi les preuves que j'ai vraiment? Est-ce que j'ai peut-être des arguments pour aller à l'encontre de ça? C'est quoi le pire qui pourrait arriver? Pourrais-tu passer au travers? Donc, on essaie un petit peu d'assouplir. L'idée, bien entendu, c'est pas d'essayer de confronter nos pensées ou de se critiquer d'avoir ces pensées-là, mais juste d'essayer d'avoir un certain recul, d'amener ce premier réflexe, de ne pas tout prendre nos pensées comme étant des faits, mais de les questionner un petit peu. Une autre façon qu'on peut prendre du recul face à nos pensées parasites, c'est de vraiment faire un exercice plus concret de diffusion. Donc, pour bien comprendre l'exercice de diffusion, peut-être que le mieux, ça serait d'en essayer un ensemble. Fait que je vais vous inviter à penser, à essayer de réfléchir à une pensée que vous avez tendance à avoir quand vous avez du stress. ou quand vous avez de l'anxiété. Ça peut être aussi peut-être une pensée autodépréciatrice, une pensée de critique que vous avez tendance à avoir envers vous-même. Donc, essayez de penser peut-être dans les derniers jours, vous avez eu un moment difficile, une situation stressante, puis c'est quoi le genre de pensée que vous pouvez avoir? Par exemple, j'y arriverai pas, je passerai pas au travers, pour être un exemple. Fait que je vais vous inviter à vous répéter un petit peu en boucle, c'est pas super agréable, mais de le faire pendant peut-être 30 secondes, vous répétez cette pensée-là, cette pensée parasite-là, puis observez l'effet de la pensée parasite sur vos sensations, sur vos émotions. puis maintenant, je vais vous demander de juste faire précéder votre pensée parasite par j'ai la pensée que ta ta ta. Donc, par exemple, j'ai la pensée que j'y arriverai pas. j'ai la pensée que je vais décevoir. Observez l'effet que ça fait peut-être sur vos sensations, sur vos émotions ou d'autres formes d'observation. J'ai la pensée que ta ta ta. Et maintenant, faites précéder votre pensée par j'observe que j'ai la pensée que j'y arriverai pas. Regardons ça. J'observe que ma tête me dit que ta ta ta. Encore là, on vous a pas devant nous, mais notre expérience nous dit, peut-être que ce que vous avez observé quand on fait les échanges, on pourra en reparler aussi ensemble. Souvent, on parle de c'est une même pensée, mais avec trois prises de vue. C'est comme si on venait faire un peu comme des, on vient un petit peu faire des zoom out. Donc, la première, on a la pensée qui est là. J'ai la pensée que j'observe que j'ai la pensée que. Il y a comme s'il y avait une distance qui se crée entre notre pensée. Et souvent, encore là, ça n'aura peut-être pas d'effet sur l'arrivée de la pensée parce qu'on ne contrôle pas, comme Isabelle l'a dit tout à l'heure, où il n'y a pas de stratégie qu'on peut vous donner, qu'on peut donner aux jeunes pour contrôler l'arrivée des pensées souffrantes, mais on peut apprendre à mieux composer avec, dont notamment en les questionnant et en essayant de prendre du recul. Et ça, c'en est un exemple. Donc, souvent, l'image qu'on donne, c'est un peu comme la pêche. C'est comme si j'avais un hameçon de pêche. Là, j'ai la pensée que, je ne sais pas moi, si on a un jeune qui systématiquement, quand il est dans un contexte d'évaluation, va se dire « je ne serai pas capable ». Donc, on peut apprendre à se connaître et à connaître nos pensées parasites et les contextes dans lesquels nos pensées parasites peuvent arriver. Là, ça peut être un contexte où là, « je ne serai pas capable ». Et là, quand on fusionne, on mord à l'hameçon. Et quand on mord et on fusionne, c'est là qu'on a tout l'inconfort émotionnel. Et là, avec l'exercice de la diffusion, de « ah, c'est comme si on le voit, le hameçon, je te vois, mais je ne mords pas ». OK? Et donc, quand on ne mord pas, ça va avoir aussi un effet non seulement sur nos sensations physiques, mais ça risque d'avoir aussi un effet, quand Isabelle parlait de la mécanique interne, ça va avoir aussi un effet sur nos comportements. On risque de réagir différemment. Donc, voilà, on vous invite à essayer ça quand vous interceptez une pensée. Essayez de les trier. Puis si ça tombe dans la catégorie pensée parasite, on pourrait peut-être essayer cette petite stratégie de « ah, j'observe que ma tête est en train de me dire que ». Ou si vous êtes témoin d'une pensée parasite chez quelqu'un d'autre, vous pourriez dire « ah, ah, attends une minute, ta tête est en train de te dire que ». Juste pour qu'on voit que ce n'est pas parce qu'on pense à quelque chose que c'est forcément vrai. Alors, on va maintenant parler un petit peu d'incertitude. Évidemment, l'incertitude, on l'a vécu durant la pandémie, mais je veux dire, ça fait partie de la vie. L'incertitude, on en a dans différentes sphères de notre vie et les jeunes en ont aussi, particulièrement dans la sphère des relations amoureuses, sociales, la performance à l'école, l'avenir. Et quand on réagit à l'incertitude, on peut être porté à s'inquiéter un peu, avoir un peu des scénarios catastrophes sur le pire qui pourrait arriver. Le petit dessin ici illustre bien des fois comment on peut réagir face à l'incertitude. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui nous stressent. Mais dans les faits, quand on regarde ça, les probabilités que les choses qu'on redoute arrivent sont quand même beaucoup plus limitées. Et dans le fond, ce qui arrive vraiment, soit peut-être 100 choses qui m'inquiètent, qui me créent de l'anxiété, bien, il y en a peut-être, je ne sais pas moi, 20 peut-être qui pourraient mal tourner ou aller moins bien. Puis dans les faits, il y en a peut-être deux ou une qui va vraiment mal se passer. Donc, des fois, ça peut être assez imagé pour un peu montrer des fois qu'on s'inquiète un peu de façon excessive pour des choses qui sont soit hypothétiques ou qui ne sont pas encore là, qui ne sont pas probables, mais souvent, ça parle de notre façon de composer avec l'incertitude. Donc, peut-être juste pour un peu mettre ça un peu en contexte, la plupart des gens n'aiment pas beaucoup l'incertitude. Il y a des gens, évidemment, qui composent mieux avec que d'autres. et il y a généralement des déclencheurs à l'incertitude. Si vous remarquez, par exemple, dans les derniers jours, les dernières semaines, si vous avez été inquiet pour des situations, si vous avez appréhendé des choses qui s'en venaient, si vous-même, vous avez vu des scénarios catastrophes par rapport à certaines situations, il est probable qu'il y avait peut-être un ou des déclencheurs parmi les suivants qui étaient présents. Alors, c'est sûr que la nouveauté peut déclencher un sentiment d'incertitude, de la fibrilité, de la nervosité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de point de repère. Je ne peux pas dire que je l'ai fait dans le passé, je sais que ça s'est bien passé. La nouveauté, on est un peu devant un canneval blanc, on n'a aucune idée de comment ça va se passer et on peut être porté des fois à s'imaginer que ça va mal aller à cause de ça. Un autre ingrédient, c'est évidemment l'ambiguïté. Tout le flou, les choses des fois qui sont nébuleuses. Si vous croisez un collègue un jour qui vous dit « Ah, c'est spécial ton chandail. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est entre les deux? Est-ce qu'il veut dire « C'est original? » Évidemment, de l'ambiguïté, notre vie en est truffée dans la communication. On voit beaucoup avec les jeunes qui fonctionnent beaucoup, évidemment, par texto aussi, que souvent, il y a des scénarios et des choses qui se passent parce qu'on s'est mal compris, ça a été interprété. Donc, l'ambiguïté aussi peut être évidemment source d'incertitude. Et le dernier, c'est l'imprévisibilité. Donc, l'imprévisibilité, ça peut être évidemment « Je vais prendre la route tout à l'heure. » Est-ce qu'il va y avoir de la neige ou de la glace? Quel va être le contenu de l'examen? Ça peut être de savoir quand est-ce que je vais avoir ma prochaine rentrée d'argent. Donc, toutes des choses, évidemment, qui peuvent arriver, les imprévus, qui arrivent un peu, qui sont un petit peu comme des pépins sur notre route. Et pourquoi est-ce qu'on a mis l'image d'une soupe? Si vous faites une soupe, par exemple, à la courge, je ne sais pas, à patates douces, peu importe, et puis vous mettez du carré dedans. Et là, à la fin, vous trouvez que votre soupe, elle goûte trop le carré. Vous avez beau essayer de mettre du poivre, de mettre d'autres épices, évidemment, le carré a imprégné la soupe. Il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire pour changer le goût. Eh bien, quand la nouveauté, l'imprévisibilité, l'ambiguïté s'immiscent dans les situations, elles viennent teintées et il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour changer ça. Et l'exemple banal, vous recevez un courriel un peu ambigu de la part d'un collègue vendredi à 4 heures et ce n'est pas clair et vous ne comprenez pas vraiment ce qu'il veut dire. Vous avez beau y penser toute la fin de semaine en parler avec votre conjoint, le lundi matin, vous ne le savez toujours pas vraiment ce qu'il a voulu dire. Donc, souvent, la première chose qu'on peut faire quand on fait face à l'incertitude, c'est juste de reconnaître qu'on a peut-être réagi à un de ces éléments-là, que oui, l'ambiguïté, ça peut être difficile évidemment à gérer parce qu'on ne le sait pas, l'imprévisibilité aussi et les choses nouvelles aussi. Donc, juste de reconnaître qu'on a peut-être réagi à un de ces déclencheurs-là. On va voir évidemment avec la suite des choses qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour essayer d'améliorer notre rapport à l'incertitude. On trouvait, c'est important d'en parler parce que les jeunes, évidemment, évidemment, sont des fois, peuvent être un peu anxieux, inquiets. Le rapport à l'incertitude, ça commence tôt. Il y a des gens qui sont souvent inquiets, nous on le voit chez les adultes qui vont nous dire à l'adolescence, j'étais déjà inquiet quand mes parents sortaient et qu'ils ne rentraient pas. Si j'avais un examen, je pensais que j'allais le couler. Si un ami ne me répondait pas dans la journée, j'avais l'impression qu'il était fâché contre moi, donc on voit que ça prend ses racines quand même tôt donc c'est intéressant peut-être de l'aborder avec nos jeunes aussi et de les amener à se questionner un peu par rapport à ça. C'est quoi, évidemment, l'intolérance à l'incertitude? Évidemment, quand on parle d'une réaction forte, c'est juste la difficulté d'accepter, de ne pas savoir comment les choses vont se passer à l'avance. Les gens voudraient savoir à l'avance comment les choses vont se passer. Évidemment, si je suis étudiant au cégep, je ne le sais pas, moi, évidemment, si je vais être pris dans tel programme dans deux ans à l'université. Si je suis au secondaire, je ne le sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer dans mon cours de chimie en quatrième secondaire. Donc, les gens, on aime savoir à l'avance comment les choses vont se passer, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des gens qui ont plus de difficultés, évidemment, à accepter de ne pas savoir l'issue des choses. Quand on réagit, quand on est intolérant, l'incertitude aussi, on a de la difficulté à fonctionner dans des situations floues ou ambiguës, incertaines, donc de la misère à prendre des décisions si on n'a pas toute l'information. On a tendance à vouloir, évidemment, se faire rassurer. Donc, c'est comme si on est comme un peu paralysé, évidemment, par cette incertitude-là. Chez les jeunes, on le voit, on peut le voir. Difficulté, par exemple, à juste choisir un sujet de travail, à aller de l'avant, évidemment, avec certains projets, même s'ils ne sont pas sûrs de réussir ou pas. Et l'autre point, c'est quand, évidemment, être à l'affût de tout ce qui pourrait mal aller. Donc, plutôt de se concentrer sur les impacts positifs possibles, on va vraiment être un radar, avoir la moindre petite complication possible, le moindre petit problème possible, évidemment, on va le voir, il va être magnifié, il va être gros aussi. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, évidemment, de l'intolérance à l'incertitude. Ça peut toucher des jeunes, des adultes, des moins jeunes. Donc, c'est un, voilà, c'est un élément qui est intéressant, évidemment, à explorer. Et sachez aussi que, tantôt, j'ai dit, la plupart des gens n'aiment pas beaucoup l'incertitude. Moi, en formation, Amélie et moi, quand on pose la question à la salle ou aux gens dans la salle, est-ce que qui aime l'incertitude ici? C'est assez rare qu'on a vraiment des mains qui se lèvent, mais sur un continuum, oui, il y a des gens peut-être qui composent lui avec l'incertitude. Ils ne sont pas plus sûrs de comment les choses vont se passer, ils acceptent juste plus de ne pas savoir. Et à l'autre extrême, on a des gens qui sont vraiment très, très intolérants à l'incertitude. et là, ça va évidemment découler généralement, générer de l'anxiété, des symptômes physiques, des inquiétudes, des scénarios catastrophes. Et ce qu'on souhaite évidemment en thérapie, en travaillant l'incertitude, ce n'est pas d'amener les gens à être dans le lâcher-prise total puis évidemment être dans la nonchalance, avoir la grande tolérance à l'incertitude, c'est juste d'augmenter un petit peu leur tolérance, d'être capable de mieux fonctionner évidemment quand il y a de l'incertitude, d'être moins paralysé ou d'être moins en surréaction. C'est évidemment ce qui est souhaité. C'est pour ça qu'on a mis une zone ici qui est assez large au milieu. Sachez aussi qu'on peut être très tolérant à l'incertitude dans certaines sphères de sa vie et moins dans d'autres. Donc, on peut être tolérant à l'incertitude par rapport à sa santé, à soi, à son travail, à ses finances, mais être très intolérant à l'incertitude quand il est question de santé ou de bonheur de nos enfants ou de notre avenir ou, je ne sais pas moi, de nos relations sociales. Donc, évidemment, ça aussi, il y a des variations à ce niveau-là. Je pense que si tu me permets, Isabelle, c'est important qu'on vous parlait un peu de tout ça, de l'intolérance à l'incertitude, parce que la recherche aussi montre que la flèche, elle va vraiment dans ce sens-là, ma petite flèche turquoise à la fin, à droite, parce que c'est vraiment comme si l'intolérance à l'incertitude, c'est vraiment comme un facteur, si on veut, qui prépare la vulnérabilité. Oui, c'est un facteur de vulnérabilité aux inquiétudes et à l'anxiété. Donc, ce n'est pas parce que je m'inquiète et j'ai de l'anxiété que je deviens inconfortable avec l'incertitude. C'est vraiment dans l'autre sens. Si on faisait la peau l'ou l'œuf, c'est vraiment parce que j'ai de l'intolérance à l'incertitude, parce que je suis inconfortable dans des situations nouvelles, floues et ambigues, je suis plus prédisposée ou je suis plus à risque d'avoir des inquiétudes et de l'anxiété. D'où l'importance de bien comprendre et bien questionner son degré de tolérance à l'incertitude. Chez les jeunes, on utilise plus le terme allergie à l'incertitude plutôt qu'intolérance à l'incertitude. Des fois, c'est un terme un peu qui parle moins. Pourquoi allergie? C'est qu'on leur dit, quelqu'un par exemple qui a une allergie au beurre d'arachide, ça ne prend pas grand-chose. Une petite quantité de beurre d'arachide pour entraîner une réaction très vive au niveau des symptômes. Quand je suis allergique à l'incertitude, je vais réagir très fortement même s'il y a une petite dose d'incertitude. Peut-être que moi, une petite incertitude, ça me déclenche une grande réaction alors que pour mon voisin ou mon collègue, ça ne fera pas du tout la même chose. Quand on dit que les gens allergiques à l'incertitude ont des radars à l'incertitude, ils la décèlent, ils vont penser à toutes les complications possibles. Elles sont vraiment experts là-dedans. Il y a des jeunes aussi qui le font. Le terme allergie est souvent plus parlant et plus vulgarisé aussi si vous voulez en discuter avec vos jeunes. souvent, ce qu'on observe, c'est qu'avec les gens qui sont allergiques à l'incertitude et dans leur pensée parasite, il y a souvent le piège d'une anticipation négative. C'est qu'on retrouve souvent une espèce de billet dans la manière de percevoir les choses face à l'incertitude. C'est comme si les gens allergiques à l'incertitude avaient des petites lunettes qui viennent un petit peu traiter l'information avec un certain biais. Ce qu'on observe, c'est souvent le trio suivant. C'est la tendance souvent à surestimer les risques qu'un événement négatif se produit combiné à une surestimation des conséquences de cet événement-là. Je surestime le risque, je surestime les conséquences qui vont en découler tout en sous-estimant mes capacités d'adaptation. Quand on a ce beau trio, généralement, c'est vraiment un terrain fertile pour des inquiétudes, et de l'anxiété. Ici, on en a un exemple, un jeune qui a, par exemple, un examen dans deux jours. C'est parce qu'on est un peu en fin de session avec les jeunes cégepiens. On a des exemples académiques en tête. Par exemple, surestimer le risque, je vais avoir une mauvaise note et je surestime les conséquences. Ma moyenne va baisser, ma cote-aire va baisser, je ne serai pas capable d'être accepté dans mon programme. Il y a une chaîne et on sous-estime ses capacités d'adaptation. Je vais avoir une mauvaise note, ma moyenne va baisser, je ne rentrerai pas dans mon programme, je vais bien trop stresser, je n'y arriverai pas, je ne serai pas capable, je vais figer pendant l'examen. Je trouve que ça peut être intéressant de présenter, on est peut-être plus pointu, plus précis avec les gens qui nous écoutent, on est plus dans de l'intervention, mais même comme parent aussi, si vous voulez prendre le temps des fois d'aller au bout de la pensée et de décortiquer, juste d'être conscient qu'il y a ce billet-là qui existe. Là aussi, ce n'est pas pour que le jeune se sente moins seul de dire, non, comment ça, je pense, c'est tout croche, mais de dire, non, quand on a tendance à s'inquiéter, il y a ce billet-là qui existe et qui est assez universel et qui est partagé chez les gens qui s'inquiètent. Des fois, en le présentant, les jeunes sont habitués des fois avec les formules mathématiques comme ça, avec les rapports, les proportions, juste de leur présenter, des fois, ça va faire du sens et on le voit et on le voit « Ah, OK, ma tête est en train de me jouer un tour. » Donc, déjà, juste de le comprendre, ça peut aider aussi à désamorcer puis à prendre un peu de recul. Oui, j'ai répondu à quelqu'un qui avait une question dans le chat, donc j'y arrive, c'est bon. J'y arrive. Donc, on va maintenant regarder les comportements. Quand on est allergique à l'incertitude, on va déployer certains comportements de un pour diminuer notre sentiment d'anxiété et de deux pour augmenter notre certitude ou notre sentiment donc de certitude et les comportements sont intéressants parce qu'on les voit de l'extérieur, donc on est capable effectivement de s'auto-observer. Nos proches aussi peuvent le voir. Ils sont de deux types, donc on parle de deux grandes familles de comportements, les comportements du mode frein où on est plutôt disons paralysé ou figé par évidemment les inquiétudes, l'anxiété et l'incertitude et le mode surréactif où au contraire, on va plutôt être en mode un peu tuer une mouche avec un bazooka ou un bondoseux des familles. Habituellement, on est plus d'un mode que de l'autre, mais il n'est pas exclu qu'on puisse avoir des comportements des deux modes selon les situations. Donc, le mode frein, on parle évidemment d'éviter des situations quand on ne sait pas comment ça va se passer, procrastiner parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on doit faire, trouver des défaites pour ne pas faire les choses, s'engager partiellement dans des relations, dans des projets parce qu'on n'est pas sûr que ça va fonctionner, s'éparpiller. Quand on frappe un mur ou un obstacle, par exemple, dans une démarche ou dans un dossier, on va changer à l'autre, à un autre dossier, une autre démarche, ce qui fait que les gens vont dire que j'ai plein de dossiers ouverts, mais j'arrive à terminer mes choses. Ce n'est pas par paresse, c'est plus qu'à un moment donné, il y a eu une incertitude qui s'est pointée le bout du nez et puis finalement, j'ai comme switché à autre chose pour finalement me sentir plus confortable. Remettre en question des décisions déjà prises, donc ça peut être effectivement des choix que j'ai faits, toujours aller-retour, je le fais, je ne le fais pas. On le voit concrètement, des gens, par exemple, qui vont retourner des achats du magasin, des gens qui vont, des jeunes, qui vont dire une journée, je m'envoie en tel programme, autre jour dans tel programme, ah non, je m'envoie en tel programme, en tel programme. Donc évidemment, ce sont plus des comportements du mode frein. Pour le mode surréaction, la recherche de réassurance, on la voit beaucoup, donc des jeunes qui vont aller voir, demander à nos parents, aux amis, aux intervenants, quand ils ont une décision à prendre, pour se faire rassurer, quand ils doutent d'eux, chercher beaucoup d'informations avant d'agir, avant de faire des choix aussi, multiplier des démarches pour être sûr peut-être qu'il y a quelque chose qui marche là-dedans. Donc on pense à un jeune, par exemple, qui va pouvoir postuler plein, plein, plein de jobs d'été pour être sûr qu'il y en a une là-dedans qui fonctionne, même si dans le fond, il ne sait pas trop ce qu'il veut, juste pour être sûr. Faire tout soi-même, pas déléguer, parce que les gens peut-être pourraient faire des erreurs ou peut-être faire les choses autrement de ce que je ferais, donc je ne suis pas sûre de ce qu'ils font, j'ai envie de le faire moi-même. Agir sans délai pour me débarrasser de l'inconfort ou parce que j'ai peur que la situation ne s'aggrave, évidemment, si je laisse aller. Donc ça peut être, par exemple, quelqu'un qui veut régler les conflits très, très rapidement, tout de suite appeler pour vérifier que c'est correct parce que si je ne fais rien, peut-être que la situation va s'envenimer. Revérifier ses actions, donc ça peut être des textos, des courriels que j'envoie, relire évidemment plusieurs fois mon travail avant de l'envoyer, m'expliquer en boucle rationnellement les choses, en trouver des causes, essayer de comprendre, mais évidemment, en boucle, toujours avec le feeling que je n'ai pas vraiment trouvé la raison. C'est comme pour me donner une espèce de sentiment de certitude que j'ai compris ce qui se passait alors que dans le fond, je ne sais pas vraiment ce qu'il y en a. Donc ça, les jeunes dans les relations amoureuses, les relations sociales aussi, on peut le voir beaucoup. Et comme évidemment, on disait, ces comportements-là en soi ne sont pas un problème. Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi on le fait. Est-ce que je le fais dans le but d'augmenter mon sentiment de certitude et diminuer mon anxiété? Si oui, là, c'est un comportement effectivement du mode frein, du mode surréactif. Je suis en réaction à de l'incertitude. Donc ça peut être intéressant comme intervenant, comme parent peut-être de remarquer si notre jeune n'est plus dans un mode ou dans l'autre et peut-être de l'amener à se questionner sur pourquoi il fait ça et d'essayer de voir avec lui, c'est ce qu'on va voir, si vraiment ça fonctionne. Est-ce que ces comportements-là réussissent à finalement enlever notre anxiété? Donc j'ai mis ici, on a mis la flèche dans ces comportements-là. Donc on augmente le sentiment de certitude et on diminue l'anxiété. ou l'inconfort émotionnel. Donc c'est la fonction de ces comportements-là. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça fonctionne chercher la certitude? Quand je demande la réassurance à mes proches, à mes parents, à mes amis, c'est sûr que sur le coup, ça me soulage. Mais est-ce que c'est pas à refaire continuellement? Quand j'évite une situation parce que je suis pas sûr de ce qui va se faire, passer, oui, ça me soulage. Mais est-ce que l'anxiété va pas revenir dès que je vais pas être soumis à une autre situation nouvelle? Donc ça, c'est important de comprendre que tous ces comportements-là, oui, à court terme, réussissent peut-être à diminuer l'inconfort, l'inconfort, mais ne parviennent pas à nous aider à moins nous inquiéter et à ressentir moins d'anxiété à moyen-long terme. Pourquoi? C'est pas parce qu'on est moins bon pour diminuer notre sentiment d'incertitude. C'est que l'incertitude, ça fait partie de la vie. Et c'est pas un gros scoop, là, que vous allez me dire, mais des fois, c'est intéressant d'en parler. C'est pas une question de compétence, c'est pas une question de mérite, de justice, de volonté ou de capacité, c'est que l'incertitude, c'est partout dans notre vie. Et c'est pas vrai que le voisin, il y en a moins d'incertitude ou que mon ami en a moins, il compose juste autrement, différemment avec cette incertitude-là. Et un autre point, c'est qu'évidemment, quand tous ces comportements-là entretiennent l'idée qu'un malheur serait arrivé si je l'avais pas fait, si j'avais pris une décision par moi-même sans chercher de la réassurance à outrance, ben, tu sais, je vais peut-être réaliser qu'il se passe rien finalement, que j'ai fait un choix tout à fait correct. Si je suis toujours en train de demander de la réassurance auprès de mes proches, c'est entretenir l'idée que je me serais potentiellement trompée si je l'avais fait moi-même, si j'avais délégué une tâche à quelqu'un qui aurait peut-être eu des erreurs, si j'avais confronté une situation au lieu de l'éviter, ben, évidemment, ça entretient l'idée aussi que, tu sais, je pourrais effectivement avoir des mauvaises expériences. Donc, tous ces comportements-là entretiennent l'idée qu'une catastrophe ou un problème serait arrivé. Donc, d'où l'idée, effectivement, de questionner ces comportements-là. Évidemment, c'est beaucoup d'énergie et de temps dépensé. et l'image du sceau l'illustre bien, évidemment, le sceau percé qu'on remplit constamment. Donc, c'est vraiment un plaster, un band-aid. Il faut voir avec les jeunes si ça fonctionne. Des fois, les intervenants disent, ils viennent toujours nous voir, nous posent des questions, on fait quoi avec ça? Mais ça en est de l'intolérance à l'incertitude, ça. Ça peut jouer de bien, bien des façons, ça peut être subtil, d'où l'importance, effectivement, d'essayer de peut-être changer un peu notre rapport à l'incertitude et ce qu'on va encourager, évidemment, à faire. Là, on montre un peu le dilemme parce qu'on a comme deux choix. Donc, je fais quoi? Est-ce que je continue à chercher de la certitude comme je l'ai fait jusqu'à maintenant? Donc, à éviter, à me faire rassurer, à ne pas déléguer, à remettre en question mes choix avec les conséquences que ça a, c'est-à-dire que ça me soulage à court terme et qu'à moyen-long terme, je suis toujours aussi anxieux ou aussi inquiet, ou est-ce que j'essaye pas d'apprivoiser à petite dose, à mon rythme, l'incertitude? Donc, c'est cette avenue-là, évidemment, qu'on va privilégier et Amélie va nous expliquer peut-être concrètement comment est-ce qu'on peut aspirer à faire ça. Oui, parce qu'effectivement, donc, quand on voit un petit peu ce dilemme-là, bien, si on le sait que l'incertitude, elle fait partie de la vie, elle est un petit peu inhérente à la vie, bon, bien, peut-être qu'on est peut-être mieux d'essayer d'apprivoiser l'incertitude, mais concrètement, bien, c'est des fois, c'est se demander, des fois, des questions, bien, si j'avais moins peur, qu'est-ce que je ferais? Donc, avant d'agir, plutôt que d'essayer tout de suite de partir en mode frein ou surréaction, si j'avais moins peur, qu'est-ce que je ferais? Si j'étais moins allergique à l'incertitude, qu'est-ce que je ferais? Ou encore, des fois, on peut essayer d'agir comme si j'étais plus à l'aise. Parce que souvent, les gens vont attendre, et on va avoir un peu cette attente-là, je vais attendre de me sentir à l'aise avant d'aller de l'avant. Bien, des fois, c'est un petit peu comme quelqu'un qui, pour l'entraînement, par exemple, si on attend des fois d'avoir le goût avant, bien, des fois, la motivation vient après l'action, elle ne la précède pas, ce n'est pas avant, mais c'est un petit peu la même chose pour développer de la tolérance à l'incertitude. C'est à force d'agir comme si j'étais plus à l'aise avec l'incertitude, qu'on commence tranquillement à bâtir notre tolérance à l'incertitude. Donc, c'est d'agir un petit peu comme si et avec cette idée-là d'accepter d'aller de l'avant avec de l'inconfort et en acceptant le fait de ne pas savoir à l'avance si ça ne va être pas l'issue de la situation ou le résultat. Donc, on veut défaire aussi ce mythe-là que les gens qui ont confiance en eux ne doutent pas, n'ont pas d'inconfort. L'idée, c'est vraiment, ce n'est pas tant d'avoir des doutes ou de l'inconfort qui est problématique, mais encore là, est-ce que nos doutes et notre inconfort nous paralysent ou nous mettent en mode surréaction, mais qu'on peut, avec de l'inconfort, aller de l'avant, tout à fait, puis on peut aller de l'avant même si on ne sait pas comment les choses vont se dérouler. Mais au départ, on ne sera pas à l'aise avec ça. C'est vraiment à force de le faire que cette confiance-là se bâtit. Et puis, ce qu'on peut utiliser aussi parce que d'apprivoiser l'incertitude, d'aller de l'avant même si on n'est pas sûr, c'est quand même physiologiquement inconfortable quand on fait face à de l'anxiété, fait face à nos peurs ou à du stress. Des fois, on peut un petit peu des fois s'ancrer sur nos valeurs. Isabelle va parler aussi des fois de miser sur ses forces. Ça peut être finalement des ancrages, qui vont nous aider à mieux composer avec l'inconfort émotionnel parce que ça fait en sorte qu'on est un peu plus d'accord d'avoir de l'inconfort parce que ça fait du sens pour nous. Donc, finalement, nos valeurs, c'est un petit peu comme l'analogie un peu d'une boussole qui nous guide. C'est finalement plutôt que de choisir et de dire, bon, bien, OK, qu'est-ce que je peux faire pour rendre les choses plus certaines? C'est vraiment de se demander, bien, qu'est-ce qui est important pour moi dans la situation? La personne que je veux être, elle fait quoi dans la situation? Qu'est-ce qui est important pour moi ici et maintenant? Donc, c'est cette boussole-là qui va nous guider. On veut s'ancrer avec nos valeurs. Puis, on a mis ici une petite image d'utiliser nos valeurs puis de faire attention des fois avec le piège de la rigidité parce que même nos valeurs, on veut faire attention, on ne veut pas que ça devienne vraiment des règles rigides. Vous savez, des règles de 30 cm, vous essayerez de faire un tour de taille avec une règle en bois. Ce n'est pas super évident. Une règle, c'est rigide puis on l'a dit tout à l'heure, toute forme de rigidité va générer de la détresse. Donc, si on a de la rigidité dans nos pensées, toutes les pensées qui commencent par il faut que je dois, des faudrait, des je devrais font partie des pensées parasites avec de la rigidité. Donc, même si c'est dans nos valeurs, on veut faire attention de ne pas non plus être trop rigide dans nos valeurs. On veut juste vous amener à vous questionner quand on a à choisir pour aller de l'avant dans une situation puis qu'on sait qu'il y a du stress. Des fois, je ne sais pas moi si c'est un jeune qui vit un conflit avec un ami puis qui aurait tendance à être en mode frein et à ne pas adresser le conflit, peut-être que de se dire pour moi dans les relations, c'est vraiment important la transparence, l'authenticité, la communication. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour moi en amitié et donc peut-être que le fait de ne pas en parler et d'éviter le conflit, je ne suis pas en train d'incarner cette valeur-là qui est importante pour moi en amitié. Donc, ça va peut-être donner un petit peu plus le goût à la personne ou la personne peut-être être davantage d'accord d'adresser le problème parce que là, ça fait du sens pour la personne quand on rajoute un élément de valeur. Donc, encore là, plutôt que mettre son énergie à essayer de lutter contre l'inconfort ou essayer de le bloquer, on va plutôt mettre son énergie sur qu'est-ce qui est important pour moi ici et maintenant pour aller de l'avant. Un petit mot maintenant sur les forces. Donc, les valeurs, en fait, c'est plus, je vous dirais, le phare qui nous guide dans la nuit, c'est ce à quoi on aspire. En comparaison, les forces sont les éléments dans lesquels on est naturellement bon, les compétences qu'on a développées évidemment au fil du temps, depuis qu'on est enfant. et pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est que souvent, quand on travaille avec des gens qui ont de l'anxiété, on est évidemment centré sur essayer d'améliorer ou de diminuer certains comportements évidemment que les gens trouvent problématiques et pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas du tout, on ne met pas du tout en lumière les forces de cette personne-là et des fois, ça peut être intéressant, oui, de travailler le problème évidemment qui nous intéresse, mais aussi d'aller bonifier et de mettre de l'avant ce qui est naturellement fort et solide chez nous. Et l'image un peu du jardin, c'est un peu comme d'essayer de travailler un bout de terrain là où l'herbe ne pousse pas. Pendant ce temps-là, il y a peut-être un bout de jardin où ça pousse bien, qui est assez luxuriant, peut-être qu'on pourrait l'arroser pour qu'il soit encore plus luxuriant. Donc, il y a des chercheurs américains qui se sont intéressés aux forces puis qui ont mis de l'avant le fait que, bien, si on est heureux, épanouis, sereins dans notre vie, potentiellement, c'est parce qu'il y a des forces dans notre quotidien qui sont mises de l'avant. Les forces, on les déploie, c'est naturel, c'est énergisant, c'est facile à mettre de l'avant et même quand on ne va pas bien, même quand on est déprimé, quand on est anxieux, on est capable, évidemment, nos forces sont là, il faut juste les exploiter et peut-être que ça va une période d'améliorer le moment. Donc, c'est cette idée de travailler sur ce qui va bien, pas juste, évidemment, travailler sur ce qui va mal et souvent, en thérapie, même avec nos propres enfants, on est porté à, évidemment, à adresser les situations problématiques et pendant ce temps-là, ce qui va bien dans la vie du jeune, évidemment, on n'en parle pas parce qu'évidemment, toute notre attention est mise sur le problème. Si ça vous intéresse, il y a un questionnaire en ligne qui permet de trouver ce qu'on appelle les forces signatures. Donc, vous avez le lien ici à l'écran, vous avez une version adulte et vous avez aussi une version pour les 13-17 ans. Donc, ça peut être vraiment intéressant aussi avec nos jeunes. Moi, je l'ai fait faire à mes enfants, on trouvait ça intéressant qu'on essaye effectivement d'utiliser ça aussi à la maison. Et ça vous donne, dans le fond, votre palmarès sur 24 forces, des forces qui sont universelles. Ce sont des études qui ont été évidemment menées dans différents pays dans le monde. votre palmarès sur 24 forces. Donc, vos forces qui sont principales, qui vous caractérisent et évidemment, dans ce qui est plus bas, le bas de votre palmarès va être composé d'éléments qui sont moins votre force. Donc, pour les jeunes aussi, c'est intéressant. Des fois, on essaie d'améliorer quelque chose qui n'est peut-être pas naturellement fort chez nous. Pendant ce temps-là, on se prive peut-être de 4-5 éléments qui pourraient être bonifiés, qui peut-être nous permettraient d'être plus heureux, d'être mieux dans notre peau. Ça fait que c'est de garder toujours cette attention-là aussi, cet intérêt-là pour ce qui va bien. Donc, ce questionnaire-là, si ça vous tente de le faire vous-même ou de le faire passer aux gens de votre entourage, généralement, c'est super intéressant. Les gens sont contents évidemment de voir un peu ce qui ressort de tout ça. et après ça, l'objectif, ça va être quotidiennement, tous les jours, qu'est-ce que tu peux faire pour mettre une de tes forces de l'avant. Donc, si tu es généreux, même si tu ne files pas, peut-être que tu veux faire une petite action aujourd'hui pour déployer ta générosité. Si tu es quelqu'un, je ne sais pas moi, qui est très, qui a un sens de la justice, peut-être que tu vas vouloir faire une action dans ce sens-là. Évidemment, il y a des exemples qui vont à l'infini, donc super intéressant pour ceux qui veulent le faire. Voilà, c'est en français et c'est gratuit sur le site. On a mis, le lien a été mis dans les commentaires, donc vous pourrez aller le voir. Donc, voilà, oui, parce que souvent, les gens, quand on se sent moins bien, ça fait le moins bien, on a tendance à prendre des recettes toutes faites des fois et ça, ça permet, donc, dans le fond, on veut un peu individualiser nos stratégies possibles quand on ne se sent pas bien. L'exemple que je donne souvent, c'est, par exemple, quelqu'un qui n'a pas des forces relationnelles très, très élevées dans son palmarès, s'il voit moins de gens parce qu'il est déprimé, parce qu'il est anxieux, on va beaucoup moins s'inquiéter que pour un jeune ou quelqu'un qui a beaucoup de forces relationnelles en haut de palmarès. Donc, ça nous permet un petit peu de nuancer, d'apprendre à mieux connaître nos jeunes, nos collègues, nos amis, nos clients, donc, plutôt de faire des interventions un peu généralistes, comme quand on ne va pas bien, c'est important de sortir, c'est important de socialiser, on va nuancer un peu ces interventions-là à la lumière du portrait plus spécifique de la personne qui est en face de nous. Je sais qu'on avait un projet ambitieux, où on approche la fin, peut-être quelques mots avant de terminer pour conclure sur l'importance de cultiver de l'autocompassion dans un moment inconfortable, dans un moment de stress et d'anxiété. Je pense que quand on parle de compassion, tout le monde sait à quoi ça réfère, c'est cette bienveillance qu'on peut avoir pour les autres. L'autocompassion, c'est vraiment finalement d'avoir ce même élan affectueux envers soi que l'on aurait pour quelqu'un d'autre qui vit un moment difficile. Vous l'avez sûrement observé qu'on est généralement beaucoup plus dur et critique envers soi que ce qu'on a tendance à être pour les autres. C'est un phénomène assez universel qu'on va remarquer qu'on a beaucoup tendance à se critiquer, des fois à se parler vraiment avec dureté, la bonne technique de se donner un petit coup de pied dans le derrière pour se motiver. Mais souvent, le ton, si on prenait le temps vraiment d'écouter tout ce qu'on peut se dire, tout ce qui se passe entre nos deux oreilles, le ton est quand même assez dur souvent pour beaucoup d'entre nous et c'est finalement de l'autocompassion, c'est de se parler avec la même gentillesse, la même bienveillance, la même ouverture d'esprit qu'on aurait pour quelqu'un d'autre, pour un ami, pour une personne qui nous est chère. Il y a beaucoup de recherches qui montrent que l'autocompassion permet vraiment de bâtir de la résilience émotionnelle. Vous savez, la résilience, c'est la capacité de rebondir dans un moment difficile. Souvent, les gens qui ont plus cette capacité-là d'avoir de l'autocompassion ont moins de symptômes anxieux, moins de symptômes dépressifs, moins de troubles des conduites alimentaires, on pourrait en nommer tout plein. Donc, c'est vraiment relié à beaucoup moins de présence de troubles de santé mentale. Donc, c'est vraiment une stratégie un petit peu puis qui est à portée de main, gratuite, qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Il y a trois composantes quand on parle d'autocompassion. Ça renferme trois concepts. Il y a cette idée-là de pleine conscience, d'être capable dans un premier temps de reconnaître qu'on est en train d'avoir un moment difficile. d'être capable d'observer au moment même où on a un inconfort de stress, de stress, au moment même où on a une pensée parasite, d'être, quand on parle de pleine conscience, c'est d'observer les choses qui se passent à l'intérieur de nous au moment où elles se présentent. Pour être capable de cultiver de l'autocompassion, il y a cette idée-là d'humanité partagée. C'est cette idée que la souffrance, si on veut, les inconforts émotionnels font partie de la vie, font partie d'émotions qui peuvent être partagées chez tous et chacun. et il y a la composante de bienveillance ou de gentillesse, si on veut, envers soi, de douceur dans la manière dont on se parle. Et on peut s'offrir dans un moment difficile ce qu'on appelle une pause d'autocompassion. Donc, si vous voulez, la prochaine fois que vous vivez un moment difficile, vous pourrez l'essayer. L'essayer, c'est de l'adopter puis vous pourrez, après ça, si ça vous intéresse, vous pourrez taper, il y a une chercheure notamment, peut-être Isabelle, tu pourrais juste le mettre le nom dans le chat si jamais il y a des gens que ça l'intéresse, Christine Neff, K-R-I-S-T-I-N, Christine Neff, N-E-F-F, donc qui est une chercheure qui a beaucoup étudié l'autocompassion et qui parle notamment de cette pause d'autocompassion-là. dans un moment difficile simplement juste de prendre le temps de ralentir puis on va vraiment prendre le temps de mettre des mots juste quelque chose du genre ouch, ça fait mal, je suis en train d'avoir un moment difficile, c'est difficile pour moi de me sentir, je ne sais pas moi, inquiète par exemple ou c'est difficile pour moi de me sentir apeurée, de me sentir coupable par exemple. Donc, on essaie de mettre des mots donc on voit déjà là qu'il y a cette stratégie-là comme on a vu au début de notre conférence l'importance de mettre des mots donc on ralentit, on met des mots, on reconnaît qu'on est en train d'avoir un moment difficile parce qu'on ne peut pas on aura beau vous donner toutes les stratégies du monde si on est sur pilote automatique on ne prend pas le temps de ralentir pour observer on ne pourra pas appliquer les stratégies donc juste de prendre le temps de dire ok je suis en train d'avoir un moment difficile et on essaie d'universaliser sa souffrance donc là en ce moment de me sentir je ne sais pas moi inquiète ça fait partie de l'expérience humaine il y a peut-être même quelqu'un d'autre en ce moment au Québec au Canada sur la planète très certainement il y a plusieurs personnes qui au même moment que moi sont en train d'avoir une émotion d'inquiétude par exemple donc c'est vraiment cette idée-là de on ne rentre pas dans le contenu est-ce que c'est normal ou pas normal on n'est pas en train de questionner l'émotion on est en train de l'humaniser de l'universaliser donc je suis en train d'avoir un moment difficile je me sens X, Y, Z la deuxième étape c'est on humanise donc l'émotion que je ressens elle est partagée par d'autres et la troisième étape c'est de se parler avec gentillesse donc de vous poser la question qu'est-ce que j'aurais besoin d'entendre en ce moment ou qu'est-ce que je pourrais me dire ou qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir mieux dès maintenant une autre phrase ça pourrait être qu'est-ce que je dirais à quelqu'un d'autre que j'aime dans un moment difficile comme ça vous voyez naturellement je viens mettre une main sur mon coeur je vous invite aussi même à rajouter quand vous faites cette pause d'autocompassion-là si vous la faites avec quelqu'un juste des fois venir rajouter cet ancrage-là de venir déposer une main sur son coeur déjà là on le sait il y a plein de recherches qui montrent le pouvoir du toucher aussi mais ça rajoute un ancrage c'est comme si je suis avec moi-même en train d'avoir un moment difficile il y a quelque chose d'apaisant on prend le temps c'est comme un moment de recueillement on reconnaît on universalise notre inconfort et on essaie de se parler avec gentillesse je vois tout plein de questions je ne sais pas si c'est maintenant ou après je vois que ça pop mais il y a peut-être des questions qu'on pourra peut-être répondre après on a presque terminé donc finalement c'est ça quand je regardais ici l'idée d'aider nos jeunes un petit acronyme qu'on utilise dans nos deux livres en fait là ici on a pris les images de notre livre pour les ados tout savoir pour composer avec les turbulences à l'adolescence d'aider dans un moment difficile de vous ancrer comme un roc roc air pour je ralentis eau pour je prends le temps d'observer donc un peu ce qu'on a vu en début de rencontre c'est quoi la situation ce que je me dis ce que je ressens ce que je m'apprête à faire pour ensuite mieux choisir pour que justement on ne parte pas soit en mode frein ou en mode panique ou en mode surréaction mais que ça soit vraiment finalement des attitudes constructives on va faire des comportements constructifs face à notre stress et à notre anxiété et dans ces actions là qu'on peut choisir bien ce qu'on veut cultiver comme attitude c'est vraiment l'idée de faire de la place à notre inconfort émotionnel plutôt que de lutter on essaie de juste faire de la place un petit peu de développer ou d'adopter excusez-moi des attitudes d'ouverture de bienveillance de flexibilité d'être curieux plutôt que de juger on va à la rencontre de ce qui se passe on essaie un petit peu de voir bien c'est quoi mes forces qu'est-ce qui pourrait être important pour moi dans la situation pour vraiment aller de l'avant avec nos inconforts vous voyez le petit bonhomme qui s'en va dans la direction de ses valeurs il amène avec lui dans ses ballons il y a des mauvais souvenirs des doutes de soi l'incertitude et l'anxiété souvent on a l'impression qu'il faut se débarrasser de tous ces ballons-là pour aller de l'avant on peut voir qu'on peut aller de l'avant avec ces inconforts-là on fait un sprint final quelques conseils d'intervention évidemment pour les parents c'est des parents parmi nous une des choses qu'on entend souvent mon Dieu quand mon enfant est anxieux je ne sais pas quoi faire les parents des fois se sentent démunis impuissants par rapport à ça peut-être une question qu'il faut se poser aussi puis on a parlé de la lutte plus tôt en présentation si comme parent je suis moi-même inconfortable avec mon anxiété si j'ai moi-même tendance à vouloir peut-être éliminer réduire ou enrayer mon anxiété c'est sûr que si je vois mon jeune qui vit de l'anxiété je vais être portée peut-être à vouloir trouver des solutions rapidement pour lui enlever cet inconfort-là et ce qu'on dit souvent c'est que l'anxiété ce n'est pas dangereux on ne meurt pas d'une crise de l'air on ne meurt pas d'une crise anxieuse donc peut-être il y a peut-être un petit recul aussi à avoir comme parent de dire de quoi j'ai peur exactement qu'est-ce que j'appréhende aussi et peut-être que c'est correct de laisser un jeune dans l'idée aussi qu'on ne peut pas éliminer notre inconfort de ne pas paniquer quand on voit que notre jeune est aux prises avec de l'anxiété on dit souvent être à l'écoute sans juger on rentre rapidement en mode conseil donner des trucs essayer de changer les idées ou de faire de montrer aux jeunes peut-être d'autres options de voir les choses il y a Pasteur qui disait il y a très très longtemps guérir parfois soulager souvent écouter toujours donc écouter essayer de poser des questions s'informer soutenir encourager essayer effectivement de voir peut-être de l'amener à ce que lui trouve peut-être ses propres stratégies aussi plutôt que de lui donner effectivement des réponses toutes faites ou des trucs tout fait servir de modèle comme parent on a parlé de l'incertitude on en vit aussi comme parent dans notre vie d'adulte est-ce que je peux comme parent modeler une certaine tolérance à l'incertitude par ce qui se passe donc accepter de ne pas savoir comment les choses vont se passer à l'avance dédramatiser les erreurs me mettre moins de pression est-ce que moi comme parent je peux montrer qu'on peut aller de l'avant même si on n'est pas sûr exactement si on n'a pas toutes les cartes en main donc ça ça peut être parfois des bonnes façons aussi d'aider nos jeunes à mieux gérer leur anxiété plutôt que d'essayer de régler ou d'éliminer l'inconfort évidemment quand la situation se présente essayer d'amener aussi les jeunes à réfléchir aussi peut-être à d'autres moments où ils ont vécu des moments difficiles et qui ont réussi à s'en sortir et il y a des études dans le courant de la psychologie positive qui s'intéressent à ça parce que dans le fond quand les gens viennent nous voir en thérapie on a parfois l'impression que c'est la première fois qu'ils vivent évidemment un moment difficile ou une crise mais c'est connu que les gens la plupart des gens vivent des moments difficiles dans leur vie et souvent ils n'ont pas forcément consulté pour ça ils n'ont pas pris de médicaments pour ça non plus donc ça peut être intéressant effectivement quand mon jeune vit une difficulté d'essayer de voir dans le passé qu'est-ce qu'il a fait pour aller mieux c'était quoi lui ses propres stratégies ses trucs est-ce qu'il s'est dit des choses est-ce qu'il a déployé des attitudes est-ce qu'il a eu des comportements aussi qui ont été aidants ça a été quoi la séquence est-ce qu'il s'est parlé avant d'une certaine manière puis après ça il a agi ou est-ce qu'il a agi avant d'une certaine manière puis ça a essayé de changer un petit peu sa vision des choses ça peut être des choses très très banales très très simples l'idée c'est de trouver sa recette pour aller mieux ça si on est capable aussi d'aider nos jeunes dans ce sens-là c'est vraiment intéressant aussi pour l'avenir parce qu'on veut aussi aider nos jeunes à s'autoréguler à s'autoréconforter et si on est toujours là autour d'eux faire un filet de sécurité bien évidemment ces jeunes-là apprennent moins ça donc ça va être important de les aider trouver leur propre recette et moi même des fois avec mes jeunes clients des fois je leur propose même de l'écrire un peu ça ne marchera pas à tout coup c'est sûr mais ça peut être une belle façon aussi d'apprendre à s'autoréguler par soi-même il ne faut pas oublier que des fois aussi comme parent comme intervenant quand on voit un jeune qui est souffrant bien notre premier réflexe c'est aussi de vouloir enlever de s'enlever de l'inconfort émotionnel c'est pas juste le jeune qui a de l'anxiété qui est pris dans le piège de lutte mais nous aussi comme parent on peut se sentir impuissant inquiet et donc on peut des fois tomber en mode soit évitement en mode frein ou on peut être en mode surréaction justement mais que ça a la même fonction on essaie de s'enlever de l'inconfort émotionnel on vous invite aussi à faire attention à observer un peu tout ça mais comme quoi c'est un réflexe vraiment naturel et humain oui voilà bien ça tire à sa fin parce qu'on veut prendre le temps peut-être pour répondre à des questions aussi on vous remet ici évidemment c'était un petit aperçu des stratégies qu'on présente dans deux de nos livres ensemble donc on a le livre tout savoir pour composer avec les turbulences à l'adolescence il y a un mini intertite mais qui veut justement on a la notion des forces parce que c'est après ça c'est pour révéler l'être génial fantastique exceptionnel que tu es donc c'est pour les 12 12 à 16 ans on dirait surtout secondaire sixième année si c'est accompagné secondaire donc c'est vraiment ça ne vise pas un trouble anxieux en particulier c'est vraiment de la prévention promotion de saines habitudes de gestion du stress des émotions apprendre à mieux se connaître comme personne aussi puis on voulait semer plutôt des bons réflexes par rapport à la tolérance à l'incertitude notamment puis on a aussi notre livre l'anxiété apprivoisée transformer son stress en ressources positives qui est apparu aux éditions précarées deux semaines avant la première vague de la pandémie donc bien avant mais voilà fait que qu'on peut retrouver ça c'est vraiment pour les adultes que vous pouvez retrouver ça excusez-moi pour le son de la maison qui sonne et comme on disait en début de rencontre il y a le code promo aussi pour des éditions midi 30 pour le prochain mois pour le livre tout savoir si jamais ça vous intéresse il y a un 10% en tapant le code de boussole 21 donc voilà et puis bien merci beaucoup de votre attention quand même c'est beaucoup de contenu en soirée donc voilà donc je ne sais pas si vous aviez des questions je vais peut-être arrêter mon partage d'écran pour qu'on puisse revenir tous ensemble s'il y a des questions voilà donc Sakina, Émilie vous nous direz est-ce que on est bienvenue oui on ne vous entend pas je pense que oui oui excusez je suis en train de réinstaller tout le monde pour enlever le focus sur vous d'accord mon dieu ça fuse dans les commentaires juste dire rapidement il y a énormément de merci il y a des gens qui se sont qui se sont compris ce soir ou qui ont compris des proches qu'on voyait un peu plus tôt mon dieu à point avec la réalité d'aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de merci j'en profite pour rappeler aux gens qu'il y a également une évaluation Google Forms que ma collègue Émilie vous avait mis dans le chat donc de ne pas hésiter à la compléter on aime toujours autant passer les bons mots aux conférencières par la suite qu'autant de notre côté nous ça nous permet de nous améliorer sinon je voyais si vous voulez revenir je sais qu'il y avait quelques questions dans les questions réponses juste répondre verbalement rapidement le site pour l'achat du livre avec le code promo c'est directement sur le site des éditions midi 30 quand vous faites la commande il y a un espace pour rentrer le code promo donc lors de la facturation ça va s'appliquer directement sur la facture par la suite il y avait des questions aussi je ne sais pas si vous aviez eu le temps de regarder mais en lien avec la verbalisation de l'anxiété moi je suis en train de la regarder tu la liras à haut de voie Isabelle oui en fait c'est comment éviter que la verbalisation de l'anxiété ne devienne une source d'attention par exemple une adolescente qui se dévalorise reçoit beaucoup d'attention on lui donnera à ce moment-là plein de compliments elle rencontre des intervenants à l'école reçoit l'attention des enseignants etc. cela peut engendrer un cercle vicieux oui c'est vrai que c'est une observation bon il va falloir voir effectivement quand on sent que c'est quoi la fonction du comportement on sent que c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'avoir beaucoup de validation bon ça dépend est-ce que ça il faut voir il faut voir si par exemple si on pense qu'il y a un lien avec l'intolérance à l'incertitude si une personne qui est inquiète est-ce que cette recherche de validation-là a la fonction de la rassurer donc est-ce que on le voit beaucoup des fois chez les jeunes je ne suis pas sûre de moi je vais voir l'intervenante après ça j'en parle à une de mes amies j'en parle à une autre personne donc est-ce que c'est une jeune fille qui est très inquiète qui a besoin de toujours avoir l'approbation des autres avant d'aller de l'avant et là on va peut-être vouloir peut-être au contraire l'amener à devenir un peu plus tolérante à l'incertitude peut-être d'essayer de se faire confiance d'essayer peut-être de faire de poser des gestes un peu plus par elle-même si on a l'impression qu'il y a une composante d'attention il faut voir est-ce que c'est quelqu'un qui a moins d'attention à la maison des fois c'est complexe comme situation est-ce que c'est le moyen d'aller chercher de l'attention positive de connecter avec des adultes je ne me prononcerais pas forcément parce qu'il peut vraiment y avoir du cas par cas l'anxiété c'est le dollar on peut avoir de l'anxiété mais on a une couleur aussi individuelle et personnelle donc ça serait peut-être intéressant dans un premier temps de savoir un peu pourquoi cette jeune fille a ce comportement-là selon nous à quoi ça sert puis en fonction de cela peut-être après ça de voir ce qu'on peut faire peut-être pas de prendre pour qui tout de suite que c'est une recherche d'attention négative comme on peut le voir là aussi est-ce qu'il y a des manques ailleurs à la maison est-ce qu'il y a des problèmes dans les relations amicales ou sociales ce qui fait qu'elle va vers les intervenants ou les enseignants pour se livrer donc à suivre super merci donc un bon retour à l'évaluation de la fonction des comportements juste des petites questions techniques qui popent un peu à gauche à droite la conférence a été enregistrée ce soir va être disponible via le site internet comme vient de vous l'écrire ma collègue Émilie donc laboussole.cs sur notre chaîne YouTube également laissez-nous quelques jours le temps de faire le montage on va vous mettre ça accessible dans les prochains temps il y avait des questions un peu plus techniques aussi si on peut réutiliser vos images de la présentation de ce soir en gardant les noms en référence évidemment oui je pense que si évidemment on cite la source ça serait apprécié pour les droits d'auteur mais tout à fait tout à fait puis on va rendre disponible les choses les acceptables en documents PDF pour que les gens puissent le relire des fois à t'être reposé sans problème tout à fait super nous on va essayer possiblement de les envoyer directement par courriel avec les évaluations sinon pour les gens à titre informatif ça va être disponible sur notre site internet encore une fois dans la prochaine semaine dans les prochains jours écoutez pour le reste je pense que ça répondait à l'ensemble des questions sinon je pense qu'Émilie fait un excellent travail de ninja du chat en ce moment donc je te remercie donc bien écoutez je pense ça a fini pas mal je suis plus digne je fais comme huit choses en même temps ouais excusez moi je vois un autre commentaire aussi un exemple j'ai peur d'échouer mon examen vers quelques larmes finalement à un résultat de 90% ça c'est un exemple d'intolérance à l'incertitude on en a beaucoup chez les jeunes qui sont performants et c'est un petit peu ce que ça dit c'est que même si je suis bon à l'école même si j'ai des bonnes notes j'ai jamais la garantie la certitude que l'examen suivant je vais avoir une aussi bonne note donc souvent des fois les parents sont découragés je comprends pas elle a des super bonnes notes elle capote avant un examen à chaque fois alors qu'elle coule jamais elle a toujours des super notes ça c'est un exemple d'incertitude que même si je réussis bien j'ai pas cette garantie-là de réussir donc c'est pour ça que c'est intéressant de travailler la tolérance à l'incertitude avec ces jeunes-là parce que leur dire des affaires comme mais voyons tu réussis tout le temps tu t'en fais pour rien l'autre fois tu vois tu t'es inquiété puis tu es 90 ça fonctionne moyennement parce qu'il reste toujours le petit doute oui puis le ben voyons tu t'en fais pour rien ben non tu sais tu vois ça se veut bienveillant le ben non mais souvent ça a un effet d'invalider l'émotion de jeunes pour sentir ça effectivement les gens qui sont allergiques à l'incertitude même si la probabilité de couler l'examen est 0,01% de chance oui mais d'un coup que ça m'arrive donc d'essayer de raisonner la peur où tantôt quand je vous ai présenté les deux façons de prendre du recul il y avait soit on questionnait les pensées ou soit on diffusionnait avec le recul peut-être que la stratégie de questionner les pensées quand on est vraiment avec de l'allergie à l'incertitude j'irais moins avec ces stratégies-là parce que vous allez voir que ça sert un peu à rien parce qu'on ne peut pas avoir tu sais il y a toujours cette emprise-là de l'incertitude fait que même si on essaie de la raisonner puis on dit oui mais la probabilité que ça arrive c'est moins 1% c'est pas grave pour la personne le doute est là puis c'est assez pour créer une grosse réaction on peut être plutôt avec l'idée de dire tu sais à chaque fois que tu as un examen tu le sais ce qui se passe t'as toujours un peu l'inquiétude de couler que le jeune apprenne à reconnaître un peu ses pensées parasites à reconnaître ses inquiétudes puis réalise que là dans le fond elle fait face à une nouvelle incertitude puis quand elle réagit à l'incertitude ça va se manifester par des inquiétudes et des symptômes physiques donc ça ne va pas enlever l'inconfort mais ça lui permet un peu de voir un petit peu le pattern et peut-être de réaliser que ah oui c'est vrai c'est dans le fond c'est que là je réagis à de l'incertitude c'est pas que je vais couler mon examen c'est que là je suis encore face à une situation qui est incertaine pour laquelle pour laquelle je n'ai pas le contrôle à 100% donc ça peut être une meilleure intervention effectivement par rapport à comme dit Amélie de restructurer ou d'essayer d'amener le jeune à voir les choses de façon plus rationnelle et réaliste je vois le temps qui file je ne sais pas si vous voulez y aller pour une petite dernière question si on continue là-dessus je voyais une question ici on fait quoi quand un enfant fige je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on entend par figé je ne sais pas non plus si tu es un enfant de quelle tranche d'âge mais figé peut être une réponse aussi à de l'anxiété généralement c'est une réponse à de l'anxiété en fait peut-être essayer un petit peu de comprendre pourquoi peut-être pas de pousser de façon des fois un peu exagérée ou d'essayer de comprendre on a tous une zone de confort et d'inconfort donc aller peut-être de manière plus douce plus graduelle encore une fois ne pas invalider ou faire sentir l'enfant ou le jeune niaiseux ou moins bon parce qu'effectivement il n'ose pas vous êtes tous bons dans les commentaires aussi parce qu'on dit des fois d'ajuster le ton de la voix de parler plus doucement l'idée c'est un petit peu d'essayer peut-être de mettre des mots sur ce qui se passe justement pour qu'on essaie un petit peu qu'on soit moins pris dans le système limbique de peur puis qu'on essaie d'aller mettre des mots mais c'est vraiment on veut l'idée c'est oui on veut amener l'enfant à aller de l'avant quand il a peur mais on ne veut pas non plus le dénaturer puis aller trop vite c'est vraiment un petit pas à la fois c'est vraiment de manière graduelle mais on essaie de respecter aussi le rythme voilà un gros merci pour la générosité de ce soir pour la qualité de la présentation c'est un plaisir merci de votre confiance merci à vous merci à tout le monde aussi d'avoir été ce soir en grand nombre c'est très apprécié c'est très le fun malgré le contexte pandémique oui c'est ça ça nous donne la chance d'avoir des gens qui ne sont pas toujours dans la ville non plus donc il faut voir les bons côtés exactement merci à tous de votre participation merci de vos commentaires puis bonne continuité dans votre quotidien ou votre pratique clinique puis voilà n'oubliez pas d'humaniser puis d'être bienveillant envers vous-même donc merci à tous j'en profite de remercier mon équipe qui est silencieuse mais présente avec moi aussi merci à toi Sakina merci Émilie aussi d'avoir été très efficace dans la gestion logistique de tout ça donc c'est ça c'est bon merci je vous souhaite une belle soirée à tous je vais mettre fin au webinaire à l'instant bonne soirée merci 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 à tous merci à tous merci à tous